Bonsoir et bienvenue, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est faux. On se retrouve pour ce Love Talk avec Mythique. Je suis ravie de revenir pour cette deuxième édition avec mon acolyte, Ken Bogard, tout de rose. Bonjour, j'ai gardé la sense rose, une de mes couleurs préférées. J'ai même mis la casquette ce coup-ci. C'est un cadeau de l'amour. Evidemment, j'aime bien, je me sens bien, apaisé. Ken, aujourd'hui, on a un invité royal. Un invité qui me fait passer pour le plus moche de tout ce plateau. Maxine Dan l'a caressé à travers l'écran. Oui, c'est vrai. On l'a vu, on l'a vu. Comment ça va, Brooks ? Écoutez, ça va super bien et vous ? On est ravis de t'accueillir. En plus, tu nous dis en off que tu étais content parce qu'on ne t'invite jamais pour parler d'amour, alors que tu es un lover. C'est exactement, je suis un gros romantique. Même si on pense le contraire, je suis un très gros romantique. Il y a des gens qui pensent que tu es un raconteur du score. Je suis un gros romantique, j'ai grandi avec le R'n'B. Du coup, tu vois, tous ces mecs qui chantaient à leurs copines et tout. Moi, je suis comme ça. Moi, ma vie, c'était ça. Qui me voit un peu aiguë. Ah, genre, ma cassière. Ah ouais, ils cravent tout ce monde. En vrai. Du coup, moi, c'est vrai qu'on m'invite vraiment pour un truc de love et je suis content. Écoute, en plus de t'avoir, parce que je suis sûre que tu as plein d'anecdotes et on va pouvoir revenir justement sur l'amour. Et comment trouver l'amour, comment le rechercher ? Ce n'est pas quelque chose qui tombe tout cuit dans la bouche. On aura également notre experte, Elodie. Est-ce que ça va ? Ça va, Marie. Coucou à tous. Tu es très, très jolie avec cette robe rouge. Ça respire l'amour. C'est très joli. On est ravis de t'avoir une fois de plus dans cette émission, ce Love Talk avec Mythique. Merci beaucoup, d'ailleurs, Mythique, de nous permettre de faire cette émission où l'on va pouvoir finalement parler de bons sentiments, de bienveillance. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, sans plus attendre, je vous propose de rentrer la commande dans le chat, point d'exclamation Mythique. Ça vous donnera un petit peu plus d'informations sur notamment les 30% qui vous seront offerts sur votre abonnement Mythique avec le code Love Talk. Vous aurez toutes les bonnes informations dans le chat avec cette commande. Bon, comme j'ai dit, on va parler d'amour. Allez, vas-y. Qui est amoureux ici ? Balance-moi, je suis très, très amoureux. On sait. Oui, c'est amoureux. Brox, ça a été officialisé. Tout le monde sait. En plus, c'est une histoire un peu incroyable. C'est une histoire vraiment incroyable. J'avais crush sur ma copine il y a 8 ans. Il y a 8 ans ? Ça s'appelle la persévérance. Non, c'est même pas ça. J'ai crush il y a 8 ans. Après, moi, je ne suis pas un lourd. Elle était loin. Elle me connaissait un peu les gens de notre milieu. C'était il y a 8 ans. Et moi, du coup, elle était un peu loin de moi. Je l'ai laissée faire sa vie, en fait. C'est-à-dire que je la suivais par les réseaux. Mais je n'étais pas là. Eh, salut, je crush sur toi. En plus, moi, je suis très timide. Des trucs comme ça. Je suis très timide. Non, arrête. Qui y croit ? Je vais te raconter les anecdotes. Moi, j'y crois. Je vais te raconter les anecdotes. Moi, j'y crois de ouf. J'étais très timide. Il faut savoir que c'est la première fille vers qui je suis. J'ai fait le premier pas. Je n'avais jamais fait le premier pas vers une fille de ma vie. En même temps ? Tu avais quel âge ? C'était là. 31 janvier. Tu as fait le premier pas récemment. Tu n'as jamais dit il y a 8 ans ? Tu n'as jamais dit que... Je n'ai jamais dit. Je ne voulais jamais parler. Jamais, mais même pas un DM. En fait, on s'était échangé. Elle avait réagi une fois, quelques fois à mes stories. J'avais réagi à ses stories. Mais même elle, quand elle m'a dit, elle m'a dit, mais mec, je ne me suis jamais dit qu'un mec comme toi, ça te reste magnifique comme moi. De toute façon, vos timelines n'étaient pas accordés parce que toi, tu étais peut-être en couple, elle aussi. Donc, en fait, ce n'était pas le bon moment. Je l'ai toujours laissé faire sa vie. En fait, je savais qu'en plus, à cette époque-là, elle sortait avec quelqu'un. Du coup, moi, je suis très respectueux. Je ne veux pas arriver et mettre, hé, coucou, je suis là. Et se dire, voilà, tu vois, moi, du coup, j'ai laissé faire sa vie et le destin a fait que... Là, on dirait le scénario d'un shoujo. C'est incroyable. Le destin a fait qu'on s'en rencontre que c'est célibataire. C'est un manga japonais, quoi. Il se trouve que mon compagnon et lui se connaissent très bien. Il me racontait déjà cette histoire. Oui, c'est vrai. Carrément. Donc, quand c'est tombé, on était en mode, non, c'est l'arc final. C'est incroyable. C'est ça. C'était assez incroyable. Du coup, la question est, même si tu es amoureux aujourd'hui et on te souhaite beaucoup de bonheur, est-ce que tu as été sur des applis de rencontres ? Alors, je n'ai jamais été sur des applis de rencontres. Jamais. Les rencontres venaient à toi. Jamais. Et ouais, les rencontres, même, il y en a qui veulent dire c'est normal, il est connu, etc. Même avant que je sois connu, les rencontres sont toujours venues à moi. Et ça n'a pas forcément été la meilleure chose. Ça n'a pas forcément été... Ouais, vu que je n'ai pas fini avec ces filles-là. Ça n'a pas forcément été la meilleure chose. Mais non, je n'ai jamais été qui les a fait rencontre. Ça a aussi fait du bien pour pas mal de gens. On connaît tous quelqu'un pour qui ça a plus ou moins marché ou qui ont tenté, etc. Ça t'a déjà effleuré de te dire bon, allez, vas-y, j'en ai marre, là, d'être célibataire ? Non, jamais. Parce que j'ai jamais... J'ai jamais vraiment... En vrai, j'ai jamais vraiment été célibataire très longtemps. Les fois où j'ai été célibataire très longtemps, c'est moi qui me suis dit c'est bon, j'en ai marre, en fait, de ces relations. Et je me suis dit c'est quoi ? Je ne veux plus rien, en fait. Et voilà, je vais laisser l'amour venir à moi. Moi, je crois grand fort à ça, tu vois. À l'amour qui te tombe dessus et la bonne personne qui te tombe dessus au fil du temps quand tu ne t'y attends même plus, en fait. Au moment où tu ne t'y attends plus, tu te dis bon, voilà, tu continues à vivre ta vie et tu es en mode bam, wow, qu'est-ce qui m'arrive ? Eh bien, figure-toi qu'il y a des gens à qui ça arrive. Mais ça a été un cheminement, ça a été une construction. Ils ont décidé de s'investir avec moi, Elodie, si je ne me trompe pas, mais des gens qui ont envie qui tombent du ciel, on ne l'attend plus vraiment et puis d'un coup, on décide d'aller sur une application de rencontre comme Mythique et on se dit, ça y est, je suis prêt à accueillir l'amour pour toi. Il faut être prêt ou ça nous tombe dessus ? Alors, je crois que ça nous tombe dessus parce qu'on est prêt. Effectivement. C'est bien ça. Moi, je crois beaucoup aux périodes justement où on se reconstruit, où on se focalise sur soi, où on fait plein de choses pour soi, etc. En général, c'est ce qui nous prépare le mieux finalement à pouvoir rencontrer l'amour. Après, je crois qu'il faut aider aussi un petit peu le destin. C'est-à-dire qu'aller sur une appli, faire une démarche, c'est autant de chances en plus de pouvoir rencontrer l'amour mais à partir du moment où on est prêt, effectivement. Bon, je vais poser une question tout de suite immédiatement. On va briser la glace. Est-ce que quelqu'un, alors c'est très cliché mais vous avez... Franchement, qui n'est pas d'accord avec moi ? Est-ce qu'avec le physique de Brox, on a des difficultés à trouver l'amour ? Oui, évidemment. Quand tu vois mon parcours amour à moi et le sien, je n'ai jamais eu de mal à être en couple, jamais resté célibataire très longtemps et moi je suis resté célibataire jusqu'à 20 ans plus, tu vois, donc autant te dire qu'on n'est pas tous égaux. Ça cause de Pokémon, ça, t'aurais dû faire du Call of Duty. Je pense qu'avec un physique avantageux, tu n'as pas de mal à trouver quelqu'un mais tu peux avoir du mal à trouver l'amour. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je l'aime beaucoup. Tu vas voir qu'elle sera souvent d'accord avec toi, je pense, puisque vous êtes deux personnes qui aimaient l'amour. Il y a des gens qui se demandent pourquoi finalement payer puisqu'aujourd'hui on est autour de choses qui sont très gratuites, qui sont très accessibles. Payer finalement, Elodie, ce n'est pas une façon aussi de s'investir et de dire de la même façon que je suis capable de payer un abonnement Netflix, je vais aussi payer un espace où je sais que je vais trouver de la bienveillance. Des gens qui sont tout aussi investis que moi parce qu'ils ont payé aussi et je vais peut-être trouver aussi des choses qui me correspondent, des events, alors ça, on va en reparler, mais vous faites des events chez Mythique. Alors quand je dis vous, c'est vous, Mythique, qui nous regardez, des events qui reprennent notamment après le Covid, enfin le Covid, toujours là, mais la crise sanitaire, heureusement, nous laisse un petit peu respirer et il y a des événements comme ça. Donc c'est aussi souscrire à ce genre de choses et découvrir, toi c'est un truc qui aurait pu te botter d'aller à des soirées de célibataires, un peu comme on va en boîte. Je suis trop timide pour ça. Genre en vrai, les gens me voient très souriant, le mec qui adore faire le show, etc. Très tchatcher et tout, mais je suis très timide en vrai. En vrai, je suis surtout dans le truc niveau amour, je suis très, 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 très timide. Vraiment. Je pense que j'aurais jamais eu le... Moi, franchement, les gens qui font ça ou même les mecs qui font le premier pas, pour moi, c'est des héros. C'est des mecs, ils y vont, je suis en mode waouh, il l'a fait. Mais justement, on va parler de la phrase d'accroche, le premier pas idéal. Quelle a été la phrase que tu as prononcée, si tu veux bien nous la partager ? Alors, carrément. C'est la première fois que tu faisais le premier pas. C'était la première fois que je faisais le premier pas. Pour cette fille sur qui tu avais craché, craché, il y a huit ans. Ouais, carrément. Quelle a été cette phrase ? Je pense qu'elle nous dit à raison, déjà, pour rebondir sur le fait de se dire qu'on n'est pas prêt, etc. C'est que juste avant ça, j'avais une relation avec une fille qui était un peu toxique. Et je pense que je ne m'étais pas encore défait de cette relation. Et quand il y a eu ma copine que j'ai eue maintenant, je pense que c'est bon, j'étais passé à autre chose. J'avais réussi à passer à autre chose à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit c'est bon, c'est elle, let's go, quoi. Et ma première phase d'accroche, alors tu rigoles, mais j'étais chez un pote. Alors j'étais chez un pote. Mais t'es un peu encouragé, genre tout le monde était en mode allez, vas-y, let's go ou t'as gardé ça pour toi ? Pas du tout. C'était une soirée comme les autres. Personne n'était au courant. Alors il savait déjà que je lui parlais beaucoup plus qu'avant, quand même. OK. Et je ne sais pas, mon cerveau, à un moment, il a vrillé. J'ai été pris d'élan. C'est de l'adrénaline qui est montée en moi. J'ai été pris d'élan. Le courage. Le courage, carrément. Vraiment, là, c'était le fait. T'as débranché, là ? Mon moment. Il y a un truc... Mon moment, vraiment. Et je ne sais pas, je n'étais plus moi-même et je lui ai tout déballé. Je lui ai dit que j'étais en cruche sur elle depuis huit ans. Ah oui, d'accord, t'as pas jeudi, salut, ça va, quoi. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Vraiment, c'était un pavé. Le pire, c'est qu'elle m'avait dit un truc et elle avait peur que je le prenais mal parce que j'ai mis un peu de temps à répondre. C'est juste que j'étais en train d'envoyer mes pavés et tout et j'ai tout envoyé. Et quand j'ai tout envoyé, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, mais le terrain était propice pour lui envoyer un pavé comme ça. Ah, elle m'a demandé qu'est-ce que ce soir. on parlait normal et tout. Et je me suis dit écoute, je suis prêt, vas-y, il me connaît, il voit qu'il se passe quelque chose. Il me dit qu'est-ce qu'il y a et tout, Broky, qu'est-ce qu'il se passe ? Je dis, je viens de faire un truc de fou là. Et je lui dis pas et tout. Et là, je lui ai envoyé que ça faisait 8 ans que je crochais sur elle, que je la trouvais incroyable, que je voulais qu'elle fasse partie de ma vie, etc. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur et que je voulais me mettre avec elle pour construire quelque chose dans l'avenir, etc. Ah oui, t'étais prêt. J'ai tout déballé. Vraiment, j'ai mis mon sac. Et là, lu. Oui, oui, oui. Non, mais vrai, vraiment. Franchement, ça peut faire peur si tu mets trop de trucs comme ça. Parce que tu parlais de projets d'avenir et tout. Tu as mis la max. Je suis très... Je suis original. Je suis très... T'es entier. Je suis entier. Et je me suis découvert. À ce moment-là, je me suis vraiment découvert. Parce qu'en général, je me suis toujours en fait... Au final, je me suis toujours fait draguer par mes ex-copines. C'est toujours elles qui m'ont fait le premier pas. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, au plus de ma vie, j'avais un problème avec... Il y a beaucoup de problèmes comme ça. Il y a des gens qui ont cette peur de la solitude. Et je crois que j'avais cette peur de la solitude et de ne pas être aimé et de ne pas être avec quelqu'un. Du coup, si la fille était, pour moi, à mes yeux, assez jolie, etc., j'acceptais. Et j'étais en mode bon, on tente. Et même s'il n'y avait rien qui se construisait, ça te rassurait peut-être et je pense que c'est une erreur qui m'a fait apprendre aussi dans ma vie. C'est quelque chose que je ne regrette pas parce que du coup, maintenant, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et j'ai appris de ça, même si ça me l'a fait plusieurs fois. Je pense qu'il m'a fallu beaucoup d'exemples, etc., pour me dire qu'en fait, c'est ça que je n'aime pas. Et du coup, elle m'a laissé un peu en lui pendant genre 5 minutes. J'étais en mode stress. Très bon, Samy. Sa réponse, c'était positif, mais ce n'était pas oui. Ah ! Ça me plate. Oui, voilà, c'était en mode « Ah, je ne m'attendais pas à ça ! » Parce que, Elodie, je ne sais pas, est-ce que c'est idéal ? Alors, j'imagine qu'être honnête de but en blanc comme ça, c'est sûr, c'est original, c'est recommandé. Ça peut faire peur un peu. Alors, il y a un mot qui me paraît très intéressant qu'il a utilisé, c'est le mot « courage ». Et ça, ça me plaît beaucoup parce qu'il a vraiment fait preuve de courage dans le sens presque étymologique du terme. Courage, c'est qui vient du cœur. Et là, il a eu cette espèce d'élan du cœur où il a tout balancé. Bon, il se connaissait, il discutait, c'est un petit peu différent de quelqu'un qu'on ne connaît pas avec qui on vient de matcher sur une appli. Quelqu'un avec qui on vient de matcher sur une appli, on ne va pas aller lui dire qu'on a envie de passer sa vie avec, ça serait un peu étrange. Donc, le cas est un peu différent. Je pense qu'il faut être plus simple, plus soft, sans doute plus court, en mode sympa comme première approche. Donc, pas un énorme pavé, mais pas juste bonjour. Quelque chose où on montre un petit peu d'intérêt, on montre quelque chose d'un peu personnalisé. Du coup, c'était à double tranchant. Ah ouais, c'était à double tranchant. Et du coup, mon meilleur pote me dit, du coup, il lit, tu vois, il est en mode « C'est bien, c'est bien, c'est bien à tout. Mais elle n'a pas dit oui. » Et moi, je lui dis « Ouais, elle n'a pas dit oui. » Et là, je suis en mode « Bon, je lui dis mais t'en penses quoi ? » Et là, je lui dis « Mais t'en penses quoi ? » Ah ouais, c'est toi qui lui as reposé la question. « Ouais, mais du coup, t'en penses quoi ? » Et je ne savais pas, je me suis trouvé un peu maladroit, mais je dis peut-être qu'il y a un truc un peu mignon. Et en fait, je sais que j'ai une image beaucoup, surtout dans mon milieu, du mec sûr de lui qui... On m'a inventé une image du mec très tchatcheur, très à l'aise avec les filles, pas du tout. En fait, comme tu as toujours été doué dans ce que tu fais, si les gens ne te connaissent pas, tu as un parcours e-sport incroyable, tu as chanté, tu as dansé, tu as une danse Fortnite qui est inspirée de toi, tu as un look incroyable. Donc c'est vrai que de l'extérieur, si on ne te connaît pas, on se dit « Mais ce mec a zéro problème. » Exactement. Moi, je te regarde, tu dis, tu dois avoir une confiance en toi illimitée. Fais confiance en moi et pas pour tout. Pas pour tout, ça veut dire que quand je vais devoir chanter devant 2000 personnes, confiants du monde. Mais quand ça rentre vraiment dans l'intimité, dans le love, où ça peut se faire mal aussi de se prendre un rejet. Et là, à un moment, je peux perdre confiance en moi. J'ai des potes qui prennent beaucoup de refus, mais eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils continuent. Ils sont en mode « Bon, tant pis, ils arrêtent à passer à autre chose. » Moi, c'est un truc qui peut me faire très, très mal. Très, très mal. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais pris aussi ce risque d'aller voir... Moi, à l'époque, je serais capable de laisser passer la femme de ma vie si on me disait que c'est la femme de ta vie. Sous mes yeux, j'aurais été capable de la laisser passer et de ne pas aller vers elle... Pour ne pas être blessé. Ouais, pour éviter le risque d'être blessé. Ah oui ! J'aurais été capable de faire ça, quoi. C'est pas la shonen vie, ça. Ah ouais, non, c'est vraiment... Ken, toi, non, tu sais que c'est elle, mais tu sais qu'elle a toutes les armes pour te... Non, mais enfin... On est un peu le ying et yong parce qu'autant, quelque part, les filles sont toujours venus à lui et bon, il a juste, quelque part, à choisir, dire oui ou non ou à créer des coupes de communauté. Moi, personne n'est jamais venu à moi. Oh non, Ken ! C'est la vérité. Je devais toujours, toujours faire le premier pas. Si ça se trouve, tu les as pas vus, il y a des Pokémon shiny cachés dans les hautes herbes. Quand t'arrives au lycée, je crois, dès que t'as le moindre petit signe, tu penses que c'est quelque chose. Donc, je crois que tu vois tout. Le radar, il est dans tous les sens. Il est avec les hormones. Il y a tout qui pousse. Crois-moi, il n'y a aucun problème. Absolument aucun problème. Et je t'assure que des signaux, il n'y en avait pas. Voilà, du tout. Donc, je devais faire le premier pas pour essayer de briser la glace et j'ai pris râteau sur râteau sur râteau sur râteau Et ça t'a jamais brisé ? Tu t'es dit ? Mais ça m'a détruit. Ça m'a détruit. Je crois que mon lycée, ça a été une des pires périodes juste à cause de ça, justement. C'était, on va dire, je me suis d'ailleurs totalement reconcentré sur les études et juste l'apprentissage, tu vois, les maths. Et j'ai lâché l'affaire parce que ça s'est à chaque fois soldé par des gros vents, quoi. Oh non ! Et moi, je suis l'habitué de... Je préférerais qu'on reste amis, tu vois. Vraiment. Ça, tu l'as déjà pécu ? C'est la phase officielle. Je l'ai fait. Tu l'as fait. Tu vois ? Lui, c'est mon tueur. Oui, je l'ai fait. Je l'ai souvent fait. Oh non ! J'aime bien quand c'est sérieux. Je n'arrive pas à les trucs courts et tout. Moi, c'est soit on est potes ou soit... Je ne suis pas l'homme de ta vie, quoi. Oui. Il y a un feeling. Tu le sais tout de suite. Oui, je marche au feeling. C'est-à-dire que si, déjà, elle m'intéresse, je peux me raconter, aujourd'hui, ma copine, pour un ordre d'idée, elle est très portée astrologie et l'astrologie ne m'intéresse pas du tout. Sauf quand c'est elle qui m'en parle. Genre, quand c'est elle qui m'en parle, elle peut me parler de ce qu'elle veut. Je vais être en mode... Ah ouais ? Ouais, t'es amoureux. Ouais, c'est ça. C'est trop mignon. Et je trouve que c'est là que tu sais. C'est des indices, c'est des indices. Et voilà, c'est ce que les autres essaient de faire, me parler de choses qui étaient à me désintéressaient. Ça ne te rapproqunait pas, quoi. Mais je ne suis pas quelqu'un de l'échange, du coup, je suis en mode... Ça ne m'intéresse pas de fou, mais... Oui, je vois. C'est autre chose, quoi. Par contre, on est quand même amis. Ah ouais ? Alors, on a beaucoup digressé, mais je voulais justement savoir quelle était la meilleure façon d'aborder quelqu'un, de faire ce premier pas, d'être pris de courage, finalement, notamment sur une appel de rencontre et comment gérer ça sur la durée. Ça va être vraiment le thème de cette première partie. On va faire un petit sondage dans le chat. Pour un premier message, est-ce que vous êtes plus une bonne blague ? Ça marche toujours, l'humour ? Non, jamais. Ton père est un voleur ? Non, non, non. Merci, mais non. Moi, ça fait trop rire. Merci, mais non. Ah ouais ? Moi, il y a moyen. Ça marche. Ça m'entendu ? Ça, ça peut marcher. Moi, je trouve ça super marrant. Une proposition de rendez-vous ? Alors là, on n'a pas le temps. Ah ouais. Salut, t'es dispo de demain ? En direct, ton frontal. Ouais, direct. Moi, j'ai déjà été confronté à des trucs brutals par les filles. Ouais, des trucs brutals et ça m'a un peu perturbé. C'est en mode, oula, qu'est-ce qui se passe ? C'est rapide, quoi. Ouais, c'est jour. Laisse-moi vivre. Mais non, moi, j'aime bien. Moi, l'originalité, moi, je... L'originalité, je dirais, ouais, qu'est-ce que je ferais ? Ouais, je lui proposerais... Non, de boire un verre. Alors, direct, une proposition de rendez-vous. Ouais, je pense, ouais, rendez-vous, mais bien amené, je pense. Ah bah oui. Pas brutal, un peu classe. Pas brutal, mais un peu bien amené. J'aimerais bien apprendre à mieux de connaître plus qu'à travers un téléphone, quoi. C'est mignon, c'est mignon. Sinon, on avait aussi une question. Ah, j'ai vu que dans ta bio, tu disais que t'aimais bien... Ça, c'est ce que j'utilisais. Voilà, le... Je faisais ça. Les mangas. Ouais, exactement. Je regardais au moins la bio et je faisais quand même... Avec le premier message, j'ai essayé de montrer que je me suis intéressé à la personne, etc., et qu'on pouvait avoir éventuellement des points communs. Et je pense que je commençais la conversation la plupart du temps, quasiment tout le temps comme ça. Au moins avec un sujet de conversation, tu vois. quelque chose sur lequel on peut démarrer et pas juste un bonjour, ça va. Te proposer un rendez-vous, si tu prends un nom, il faut rebondir la tueur. Elodie, je ne sais pas, c'est difficile. Moi, je penche plutôt pour la méthode de Ken. Elle est pas mal. Elle crée plus de différenciation, on va dire, parce que parfois, on peut recevoir pas mal de messages sur une appli et montrer déjà qu'on s'intéresse à la personne, montrer qu'il y a quelque chose qui a fait tilt. Alors, ce n'est pas chercher du point commun pour chercher du point commun. C'est vraiment avoir quelque chose, montrer qu'il y a quelque chose qui a fait tilt et avoir une petite accroche là-dessus, potentiellement faire le lien avec soi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a accroché dans le profil de la personne, quelque chose qui nous appelle ou qui nous attire, pourquoi pas le dire. Après, sur une appli, on peut difficilement proposer directement d'aller prendre un verre. Ça, ça fait peur pour le coup. C'est vrai. Et sinon, je ne voulais pas proposer, il y a la classique ASV. Vous savez ce que c'est ? C'est quoi ? Âge, sexe, ville. Oh là là. L'angoisse. Bon, Elodie, ASV, bof. Pas ouf. On va éviter les grosses blagues aussi. Les grosses blagues lourdes, je pense qu'il faut éviter. De l'humour, pourquoi pas ? Vous entendez cette petite musique ? On a une question, c'est ça ? Ça, c'est qu'on a une question. Marie est avec nous ? Oui, comment ça va ? Ça va, super. On a une question du chat. Oui, de Mac Lafritz qui demande à Ken si la meuf n'aime pas Nintendo, est-ce que c'est d'office mort ? Ça, c'est une question difficile. Absolument pas, vraiment. Olé. Non. Si elle te dit, pas que ça ne la dérange pas, qu'elle déteste ces jeux de gamins. Non, mais la plupart des crushs que j'avais quand j'étais lycéen, ce n'était pas des fans de Nintendo du tout. Regarde, on est en date. Mais ces gens qui jouent là aux... Tu sais, les trucs de gamins, là, les... Les jeux vidéo ? Les Pokémon. Les Pokémon. C'est nul. Oh, ils font pitié. Ah, ça, ça me fait rire. Moi, quand je suis en riu avec mes potes... Si jamais tu me fais ça, ça me fera extrêmement plaisir parce que j'adore discuter et essayer de peut-être te faire aimer un peu le truc. Moi, quelqu'un qui ne kiffe pas les choses que j'aime, ça me donne envie de lui faire découvrir. Ce n'est pas du tout un facteur bloquant pour moi. Et je te prie de croire que tu repars et t'achètes un Pikachu. Je veux voir vos méthodes et vos arguments, c'est incroyable. Moi, j'avoue, à titre perso, ça pourrait peut-être un peu me bloquer. Que quelqu'un n'ait pas envie, en tout cas, de découvrir quelque chose qui me passionne. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, d'accord. Si la personne est fermée... Si genre elle est fermée et il n'y a zéro curiosité, ça peut être un peu bloquant. Élodie, je ne sais pas, peut-être que je suis trop difficile. Trop difficile, je ne sais pas. Mais je pense que tu as mis le point sur quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est l'ouverture de l'autre. Avoir les mêmes goûts, ce n'est pas une nécessité. Être fermée et ne pas vouloir rencontrer l'univers de l'autre, ça, ce n'est plus problématique. Moi, je pense que tu as tout bon, là, Marie. Écoute, il y avait peut-être de l'espoir pour moi sur les applis de rencontre. Alors, je n'ai pas le résultat du sondage. La régie me le communiquera certainement dans les instants qui viennent. Mais clairement, je crois que le résultat qui se dégageait... C'est une question à 72%. Ah ouais, 72%, la méthode Ken. Mais tu vois, dans ce que tu dis, c'est souvent une question d'a priori. Ça va beaucoup dépendre de comment est-ce que ça va être dit. Tu vois, le genre, le « je n'aime pas Pokémon » ou je ne sais pas, « je n'aime pas les jeux vidéo ». C'est un truc très classique. C'est quelque chose que j'ai rencontré. Les jeux vidéo, aucun intérêt. Je ne vois pas pourquoi on joue à ça. Souvent, c'est un réflexe que vont avoir certaines personnes ou le grand public qui ne joue pas forcément des jeux vidéo. Un réflexe bête, mais ce n'est pas qu'ils détestent les jeux vidéo ou qu'ils ont... C'est juste qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas vraiment le milieu. Moi, je ne drague pas spécialement mes beaux-parents, tu vois. Mes beaux-parents, par exemple, ils ne connaissaient rien dans l'univers du jeu vidéo et au métier que je faisais. Et pour les draguer, je leur ai montré globalement en quoi constituait mon métier. Et aujourd'hui, tout va bien. Alors que finalement, c'était plutôt des personnes qui se comportaient un peu comme tu te comportais là avec Pokémon à la base, avec plein a priori, avec plein de préjugés sur les personnes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo. Voilà. Si c'est une personne que je veux date ou rencontrer et qui se comporte comme ça, il y a aussi un espoir qu'en lui montrant, eh bien, ça aille mieux. Même si elle ne s'intéresse jamais à 100% à fond, tu vois. Donc qu'elle ne soit pas ferme. J'aime le jeu de rôle, elle n'a rien à foutre du jeu de rôle, c'est pas grave, je serais du jeu de rôle. Et puis, voilà, elle fera autre chose en même temps. Mais c'est plus profond que ça, l'amour. Ce n'est pas ce qui va bloquer le truc. Tu es d'accord avec ça, Brox ? Tu imagines que, bon, toi, tu disais que tu n'étais pas trop astrologie et quand ta copine t'en parle, tu es carrément OK parce que c'est elle qui te le raconte. Ce que j'aime, c'est que ça la passionne. Et quand elle me le raconte, je vois qu'il y a des étoiles dans ses yeux et ça me fait vraiment plaisir de me le dire. Et du coup, rien que de voir que ça lui fait plaisir de me le dire, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, je m'y intéresse et de finir en aiguille, finalement, je connais pas mal de choses. Peut-être quel signe ? Je suis à balance. Balance ? Balance, je ne saurais pas te dire. Une balance ? Balance, ascendant, balance. Balance, ascendant, balance, sera l'équilibre pur et dur. C'est une vraie balance, du coup. Il capte beaucoup, c'est ça. C'est bien équilibré. C'est pas mal. C'est un poids d'un côté, un poids de l'autre. C'est un fort sentiment de justice. Je ne sais pas de... Moi, je suis verso, donc je suis une chialeuse, a priori, mais Ken, tu es ? Poisson. OK. J'ai du poisson dans mon signe astro, aussi, par rapport à des... C'est par rapport à des planètes et tout. C'est profond. Ah ouais ? Ah ouais, je connais trop de choses. C'est incroyable. Maintenant, c'est un expert. Il va sortir avec un master en astro. Désolé, mais en Corée, c'est le groupe sanguin. Donc, on reste très terre à terre. Les organes qui sont à l'intérieur de nous. Mais bon, passons. Justement, si tu devais parler, là, tu vas dans le passé, d'accord ? Tu parles à ton toit d'il y a 8 ans. Tu es, pour X raisons, sur une appli de rencontre et tu tombes sur le profil de ta copine actuelle. C'est très méta. Ouais, j'avoue, j'avoue. Mise en situation. Qu'est-ce que tu lui dis en premier pour l'aborder ? Oh là là. Le mois du passé est encore plus timide que le mois d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je lui dis ? J'essaie de voir, justement, j'essaie de voir un peu comme Ken. Je pense que je vois, j'utilise la manière de Ken déjà. J'essaie de voir ce qu'elle aime, etc. Et de l'aborder par rapport à ce sujet. Dans sa bio, il y a juste astrologie. C'est la pire bio de l'histoire. Elle n'a pas écouté la première mission. Je pense que je lui demande, je lui demande si elle peut me calculer mes trucs par rapport à la planète, justement. Je lui dis un truc par rapport à l'astrologie. Ça ne t'intéresse pas, mais tu essaies de t'intéresser. Je balance, mais j'aimerais bien savoir mon ascendant. Est-ce que tu pourrais m'aider ? Elle t'a dit, bah en fait, t'as Google. C'est difficile, faut faire ce dévain. Moi, je pense que je lui dirais, j'ai déjà plus confiance en toi que Google. Oh, c'est beau. Ça, Elodie, ça, tu valides. C'est mignon. C'est pas mal. C'est mignon. Je pense qu'il a compris la méthode Ken. Ah ouais, parce que là, je lui ai mis deux murs et il a réussi à passer par-dessus. C'est très, 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 très bon. Du coup, je me disais, je me disais, est-ce qu'il y a des phrases clichés ? Il y en a. Ah oui. Qui sont absolument pas autorisées sur les appels de rencontre ou alors au contraire, est-ce qu'on peut en jouer ? Typiquement, comme je vous disais, ton père était un voleur, il a volé les étoiles pour les mettre dans tes yeux. Alors ça, de base, c'est des... de base, ça, c'est des phrases toutes faites, clichés, qui, à cause des réseaux sociaux aujourd'hui, commencent à s'est démocratisés, sont devenues très, très drôles. Elles ont dû marcher. Et ça a forcément fonctionné. Ça a forcément fonctionné. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est... Moi, si on m'aborde comme ça, je pense que ça me fait rire. Et qui me fait rire, je me dis, c'est quelqu'un de fun, donc c'est quelqu'un de forcément agréable. donc ça peut t'amener à t'ouvrir à cette personne. Ken ? C'est vrai que c'est une question de contexte. Au cours d'une conversation, on a des conversations depuis Messenger, MSN, le début d'Internet. et au cours d'une conversation, il y a des... Ouais, j'avoue. Merci. On est plus tout jeunes. Non, il y a quelques heures de vol. On a bien roulé. Il y a des choses, en tout cas, il y a des blagues qui peuvent passer mieux que d'autres. En frontal, sans connaître vraiment la personne, sans avoir déjà lancé peut-être une discussion, ça peut être difficile. Je sais qu'il y a énormément de phrases. Déjà, je n'écris pas très, très bien personnellement. Il y a énormément de phrases. J'écris un peu comme je parle. Et à l'écrit, quand tu écris comme tu parles, tu ne le ressens pas. C'est dur de retransmettre. Exactement, tu ne le ressens pas. Pareil, tu n'as pas l'intonation de la voix. Du coup, souvent, j'ai été, on va dire, mal compris dans ce que j'ai dit. je paraissais soit trop sec, soit trop direct, soit trop franc, alors que dans une conversation en tête à tête, il n'y aurait pas eu de problème, ça aurait été un peu plus naturel. Donc, peut-être ça, éviter d'être un poil trop sec, c'est ça peut-être le cliché, c'est de parler un peu comme c'est plus facile d'ailleurs qu'à faire, d'écrire comme on parle. C'est peut-être quelque chose aussi à éviter. Après, ça peut fonctionner au bout d'un moment. On a une question. Ce jingle, il est incroyable. C'est un plaisir. L'amour débarque comme ça dans le chat. Oui, Marie. Oui, on a Xéla qui nous demande moi, je mets des gifs drôles. Est-ce que ça marche ? C'est un cas d'école parce que le gif, il y a des gifs très, très drôles. Il y a des gifs ce n'est pas écrire. Oui, c'est vrai. C'est une photo. Donc, si tu reçois juste une photo comme ça, est-ce que ça fonctionne ? Élodie ? Alors, pas comme premier message, pas comme accroche. Les gifs drôles, il y a des choses qui sont hilarantes. Dans le fil de la conversation, quand on a commencé à échanger un petit peu, je trouve que ça peut être très sympa d'en mettre, mais pas comme accroche. On ne met pas un gif comme accroche. Là, ça sort complètement de tout contexte. Il faut déjà avoir un petit peu discuté pour commencer à échanger ce genre de choses. Vous êtes assez d'accord avec ça ? Je suis très d'accord. Ken ? Oui, très d'accord aussi. Et pour venir sur les phrases clichés, ton père n'est pas fermier parce que tu es une belle petite poule ? Ça fait rire. Je suis tellement... Moi, j'aime trop ça. Je suis zéro à ça. C'est impossible de sortir des trucs comme ça. Vraiment, c'est chaud. Ça l'est mignonne. Ton père ne serait pas psy parce que je suis fou de toi. Ça fait peur. Ça fait en phrase d'accroche, ne faites pas ça. J'ai des pires idées. Ça, c'est génial. Ton père, il ne bosserait pas chez Windows parce que franchement, tu m'as fait bugger. Très gêné, je l'ai vu. Ça marche. Elle marche toute. Ça marche, une version de Windows. Je suis très friant de ça. Je suis très friant de ça. Il y en a 20 comme ça. C'est vraiment ça peut fonctionner. C'est incroyable. Écoutez, les phrases clichés, est-ce qu'on en joue ? Est-ce qu'on évite ? Au final, Elodie, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais tant qu'on est sincère et qu'on a un petit peu de discussion, on peut laisser de la place à l'humour en tout cas. Oui, oui, bien sûr. La seule chose, c'est que par écrit, on ne sait pas toujours si c'est du premier ou de second degré. C'est ce que je disais. Donc, toutes les phrases clichés dont tu parlais, si on n'a pas moyen de faire savoir que c'est du second degré, c'est mort. Donc, personnellement, j'éviterais. Après, l'humour, oui, bien sûr, si on a l'humour. Parfois, pour le coup, mettre un petit emoji qui montre que c'est une plaisanterie, c'est pas mal parce qu'à l'écrit, on a difficilement le moyen de savoir sinon. Petit kappa. Mais l'humour, ça marche toujours, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des kappas sur Mythique, mais... Je ne sais pas s'il y a des kappas sur Mythique. J'ai mis deux ans à savoir ce que c'était le kappa pour que tout le monde le mettais derrière des phrases qui m'insultaient. Mais bon... Moi, le kappa, je crois que c'était un yokai. Je ne comprenais pas. un démon japonais. Donc je ne sais quel est le rapport. Les phrases qui citent un film. Par exemple, je tombe sur l'affiche de Brox. Je suis sur Mythique. Je tombe sur ta affiche et je te dis la vie est comme une boîte de chocolat. Est-ce que ça marche ou pas ? Un avis perso. Je trouve ça un peu en l'égard. Forrest Gump. Je trouve ça un peu vieux jeu. Ah ouais ? Ouais, je trouve ça un peu vieux jeu. J'aime bien le cinéma. On pourrait s'en faire une. Non ? Ça dépend. Moi, je ne l'aurais pas mis. Est-ce que dans le chat, on peut lancer un sondage ? J'ai l'impression quand même que globalement, il y a beaucoup de capas dans le chat. Les gens sont en mode ne fais pas ça. Ne fais pas ça ? Non, mais en fait, soit c'est hashtag j'ai pas la ref et à ce moment-là, ça tombe à l'eau. Franchement, ça tombe complètement. C'est sûr, si c'est un film noir et blanc muet et que personne n'a vu. Soit ça a la ref, il dit t'as rien d'original de plus à me dire que de sortir une phrase d'un film. C'est direct dans la... Moi, je préfère écrire mes trucs, faire ma tambouille, mélanger mes mots moi-même. Alors, au lieu de dire avec un film, si je te disais Ken, on dirait un Mewtwo shiny ? Tu dirais ça, toi ? Quand il y a un peu de ref. Il est horriblement moche, Mewtwo. C'est vrai que ce n'est pas le plus beau. Le shiny, il a la queue verte, mais je ne pense pas que tu veux d'un homme à la queue verte. Pas de ouf. Ken, quand je te vois, j'ai envie d'être un Lipoutou. Ah ! Ah ! Il y a un truc. Quand il y a un peu de contexte, c'est pas mal. Alors, le sondage, ça dit quoi ? Beaucoup de B. Non, ne faites pas ça, clairement. Ne faites pas ça. je pense que ça. Je pense que ça accroche. Oui, non. Voilà, ça s'affiche B. Les blagues dès le début, on a dit, il ne faut pas que ce soit des blagues trop lourdes. Oui, c'est exactement ça. Mais après, tu vois, si la conversation prend le ton de l'humour, blaguer, c'est cool. Ça détend et ça casse aussi un mur. Oui. Mais il faut déjà lancer un tout petit peu la conversation. Il faut attendre les LOL, les MDR, les RAA, les choses qui indiquent que ça rigole beaucoup. Il y a des personnes qui vont tout le temps rigoler, être très, très joyeuses. Il y en a d'autres. Il va falloir vraiment la blague extraordinaire. C'est dur par écrit parce qu'honnêtement, le curseur est difficile. Imagine, tu racontes une blague où tu es assez content de la façon dont tu as amené la chose et la personne t'a dit « Ouais, c'est très marrant. » Point. Tu vois ? C'est sa situation. Ah bah super, bonne ambiance. Ou alors qu'il va te mettre LOL, 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 XD. Moi, c'est ça. Moi, c'est PDDR avec plein d'R. Ah ouais, d'accord. Ça arrête jamais. En majuscule. Il y a un truc qui pourrait être un peu rédhibitoire chez vous. En réaction, on a une question du chat. On la prend juste après ? Oui, on a I'm a fanatic qui demande comment faire avec une personne qui n'aime rien ? Bah, tu next. Tu next. Je pense que tu next, ouais. En fait, si tu fais la démarche d'aller discuter avec quelqu'un, il faut un minimum qu'il y ait un retour à ce moment. Parce que de toute façon, si tu insistes beaucoup, c'est toi qui es ultra relou, ça sert à R. Si tu vois que les réponses ne sont pas non plus extraordinaires, c'est ni plus ni moins peut-être que la personne n'est pas intéressée ni par toi, ni par ton profil, ni quoi que ce soit et qu'en fait, elle ne sait pas trop comment botter en touche. Donc, autant éviter de faire, d'insister et d'être aussi lourd. Par contre, si la conversation se crée, je vous assure que dans l'euphorie, généralement, souvent, je trouve, la conversation, elle a tendance à partir de façon assez humoristique et on commence à rigoler assez rapidement dans la conversation. Mais c'est un bon de... Je pense que pouvoir rigoler, justement, partager quelques blagues et quelques phrases humoristiques ou du second degré, ça peut être aussi un bon moyen de voir si l'un ou l'autre a déjà un intérêt avant de proposer peut-être un rendez-vous ou quelque chose. Si ça prend, en tout cas. Si la blague fait rire et suscite des PTDR avec 8 R comme chez Bronx, alors, petit tips. Si la personne à qui vous avez fait une vanne répond H-A-H-A tout collé, ça passe. H-A-H-A tout collé, ça passe. Par contre, si elle répond A-H-A-H A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A ça ne dit pas ça. Je vous demandais justement avant, je vous avais posé une question avant la question du tchat, quelle était déjà ? Je ne sais plus, j'ai oublié Marie. Je voulais faire une transition avec ce que tu disais, justement sur le fait que quand vous tombez sur une personne qui ne réagit pas, qui ne répond pas, ou qui, dans le pire des cas, répond mais ne témoigne pas plus d'intérêt, n'insistez pas. Et il y a un truc qui a été mis sur Mythique qui est très très bien, c'est un bot qui s'appelle Larin. Et en fait, ce bot va repérer quand, par exemple, quelqu'un va vous envoyer plein de messages auxquels vous n'avez pas répondu. Il est possible que vous ne les ayez juste pas lus. Mais si c'est des messages difficiles, pourquoi tu ne réponds pas ? Pourquoi tu fais le mec ? Pourquoi tu fais la meuf ? Dans un moment, le bot, il vient te voir toi, il te dit, est-ce qu'il y a un problème avec cette personne ? Mais c'est incroyable ! Oui ! Donc il te propose de blacklister cette personne, de la bloquer, de la signaler, etc. Et de la même façon, le bot va aller voir la personne qui spam en disant, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Et je trouve ça hyper cool de réinculquer un peu aussi la notion de consentement dans les échanges qui sont à la base un peu virtuels. Donc c'est vrai que c'est un espace où les gens peut-être des fois se lâchent. C'est trop bien ! Et c'est bien de le rappeler. En tout cas, moi, je trouve que c'est une super... Effectivement, ça éduque. Je trouve que c'est une fonctionnalité qui a du sens. Exactement. Moi aussi, j'aime beaucoup l'idée de ne pas dégager, mais déjà d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça spam. Ça se trouve, il n'y a pas toujours des gros relous. C'est peut-être aussi des personnes qui sont un peu novices et qui ne savent pas tout le temps s'y prendre. Et qui pensent que les messages ne vont peut-être pas être vus. Donc il faut en envoyer réellement plusieurs, etc. Qui ne comprennent pas pourquoi ils sont ghostés. Et la démarche du bot de venir te dire « Bon, alors là, c'est pas ouf la façon dont tu l'as fait. » Et puis après, c'est relayé par des équipes qui sont incarnées par des personnes qui sont derrière leurs ordinateurs. Je trouve ça vraiment bien comme anecdote. J'ai lu ça. C'est trop stylé. C'est vraiment stylé. On va passer à ce qu'ils appellent chez Mythique l'Ego Boost. L'Ego Boost, c'est quoi ? C'est quand vous arrivez sur la... Toi, tu dois connaître. Quand vous arrivez sur l'appli de rencontre et que là, vous avez genre des messages... Des messages à l'infini. À l'infini. Oui. Et puis, il y a un moment où on se dit « Ok, ça fonctionne bien. J'ai plus qu'à trier. J'ai plus qu'à choisir. » Ça, c'est un truc qui t'est déjà arrivé peut-être. Dans la vraie vie. Pas sur les appris, mais dans la vraie vie. D'avoir plein de DM sur les réseaux sociaux en mode... Alors... Hey ! Tu sais quoi ? J'ai déjà dit à mes potes vraiment encore une anecdote. J'ai pas tant de DM que ça. Oh, lui, arrête. Mais voilà. Et t'as vu, on me croit jamais. J'ai pas tant de... J'ai du mal à y croire. Je crois. Alors apparemment, j'ai l'air un peu fermé. Ah ! Vis-à-vis des filles. Ah ouais ? Ouais. Vis-à-vis des filles, j'ai déjà demandé à des potes filles pour... J'ai dit « Ouais, mais en fait, j'ai pas l'air gentil. » On me dit « Si, si, t'as l'air super gentil, mais tu peux impressionner des fois. » Inaccessible. Ouais, t'as l'air inaccessible ou peut-être qu'on peut aussi te mettre trop. Parce que je suis déjà sorti avec des filles avec qui ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elles se mettaient en dessous de moi. L'ex d'infériorité, c'est ça ? Ouais, elles se mettaient en dessous de moi. Et en fait, je veux dire, si je les ai acceptées, c'est que... C'est parce que c'est des filles qui te connaissaient ? Non. Et du coup, il y avait cette relation un peu de fan d'idol, même pas ? Non, on m'a même déjà dit dans les yeux des ex pour commencer à se faire un mec comme toi, ça aurait qu'une fille comme moi. Oh ! Et moi, je suis en mode... En vrai ? Moi, j'ai déjà dit ça à quelqu'un. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. De fou. Moi, je trouve que la beauté, c'est... Mais c'était pas que la dimension physique. Pardon, ça doit être un truc de fille, ça. Je sais pas. Non, il y a des mecs qui m'ont déjà sorti ça. Il y a des mecs qui t'ont déjà sorti ça à toi ? Il y a des mecs qui m'ont déjà dit dans les yeux franchement, je sais pas ce que tu me trouves, quoi. Ah ouais ? Et ça m'a fait vachement de peine, parce que je me suis dit... Non, mais qui était en mode je sais pas ce que tu me trouves, une fille comme toi, elle a rien à faire avec quelqu'un à moi. Non, mais moi, j'ai déjà ressenti ça, de me dire, t'es trop bien pour moi, quoi. T'es trop bien pour moi. C'est hyper triste. Ouais, c'est un peu... C'est méga triste. T'as jamais ressenti ça ? Heureusement. Est-ce que j'ai déjà jamais ressenti ça ? Non, non, j'ai jamais ressenti ça. Tu t'es toujours dit, on se mérite. On s'est trouvé, on se mérite. C'est beau. Et l'autre dit, c'est vachement beau, ça. C'est sain. Mais par contre... Ouais, ouais, c'est... C'est sain, effectivement, d'être sur un pied d'égalité, mais je crois surtout, le message qu'il faut qu'on fasse passer, c'est que t'es trop bien pour moi, c'est le pire tue l'amour qui puisse exister. C'est vrai. Ça ressemble presque à une excuse de rupture. De rupture, ouais. Non, je peux pas. C'est trop bien pour moi. C'est moi le problème. Voilà, c'est pas toi. Non, non, non. C'est moi le problème, c'est pas toi. Mais des fois, même sans être dans un cadre de rupture, tu sais qu'il y a des gens dans le chat... Je revois ma vie défiler devant mes yeux. Ça t'est déjà arrivé, Ken ? C'est terrible. Je préfère être proche, t'as mis. Quand Ken l'a répété, il l'a senti. Il l'a dit avec un peu de souffrance. Il y a eu un vécu. Il y a eu un vécu. C'est pas toi le problème. C'est quelqu'un de génial, t'es adorable. Mais tu comprends, c'est moi. J'ai besoin de faire le point. Oh non. Et le point, il dure... Le point, c'est... Je veux plus voir ta gueule. C'est boy. Oh non, mais non. C'est incroyable. On a deux cas très opposés. Quelqu'un qui était en mode... Ouais, t'es jolie. Allez, j'accepte. Et là, on reste amis. On va faire le point. Il faut de tout pour faire un moment. On n'est pas dans la même tiers liste. C'est un broquet. Non, mais regardez, aujourd'hui, vous êtes tous les deux très heureux en ménage. Ah oui. Ah oui, de ouf. De ouf, de ouf. Comme quoi ? Absolument. L'amour, c'est pour tout le monde. Ah, c'est vraiment pour tout le monde. Effectivement. Et il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent, en vrai, moi, je suis un peu pareil. En mode sentiment d'imposteur vis-à-vis de quelqu'un que tu places un peu haut. Non, mais il ne faut pas dire ça. Moi, ça m'énerve. J'entends ça, ça m'énerve vraiment. Oui, oui, oui. C'est vraiment... C'est limite, ça me met hors de moi. Ah oui ? Oui, vraiment. Je suis un peu pareil aussi. Je déteste qu'on le sous-entende ou qu'on me dise un truc pareil. Oui, surtout que moi, j'adore dire à ma copine qu'elle est magnifique. Oui. Moi, il faut qu'elle se sente la plus belle femme du monde. Oh là là, mais c'est une reine. Ah oui, mais c'est important. Il faut la traiter comme une reine. Oui, mais c'est une reine. Exactement. Je l'envoie toujours, justement, c'est mon émoji préféré que je l'envoie. La reine. La reine. Ah oui, il faut qu'elle se rencontre. Une reine. C'est beau, ça. C'est beau. Comment on gère, puisque je parlais de l'ego boost, le début où vraiment tout arrive et on se sent en confiance puisque les gens te portent de l'intérêt, etc. À la dating fatigue, ce qui arrive quand tu es sur une appelée de rencontre, que tu as vu beaucoup de profils, tu as potentiellement rencontré plusieurs personnes et ça n'a pas fonctionné. Tu arrives à ce moment où tu te dis un petit peu, bon, peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être que je ne suis pas fait pour l'amour. On va juste rester amis. Je regarde vers Ken et son PTSD. Non, mais en fait, ça dépend vraiment de beaucoup de ton expérience de vie. Tu vois, tu parlais de l'ego boost, peut-être que Brock est en cette situation. Moi, j'étais en situation d'ego lose. Donc, c'est globalement, étant donné que la vie est un éternel recommencement, que ce soit sur une appli de rencontre ou dans la vraie vie, je sais que tu vois, j'ai ajimé nos hippos. Tu vois, je dois y aller. C'est Dem Cirol au corps à corps. Il y a zéro main game. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que je fasse le premier pas, ajimé nos hippos. Donc, c'est vraiment, je vais y aller comme si je n'avais plus rien à perdre. Donc, je n'ai jamais ressenti ça, tu vois, ni de lassitude, ni quoi que ce soit. La fatigue. La fatigue parce que j'avais déjà maxé la stade d'endurance au cours de la life. De jour comme de nuit. Par contre, ça arrive beaucoup plus quand tu réussis enfin à avoir des rendez-vous et que tu sens que malgré les affinités que tu as trouvées avec la personne, malgré le temps que vous avez passé ensemble, tu ne développes pas forcément des sentiments amoureux pour cette personne. Et ça, ça a été un sentiment un peu nouveau des personnes que j'ai rencontrées justement sur ces applis de rencontre. C'est la première fois où je ressentais vraiment ça. Je me dis, mais tiens, mais on se sent, enfin, je ne sais pas, ça va bien ensemble, mais je ne suis pas amoureux. Mais qu'est-ce qui aurait pu se faire, selon vous, pour que justement se crée ce sentiment amoureux ? Il n'aurait jamais pu se créer ? Non, pour moi, non. Ou il y a quelque chose qui aurait pu être fait pour entretenir peut-être ? Alors là, pour le coup, Marie, c'est très difficile. Je ne peux pas vraiment mettre des mots là-dessus. Je ne sais pas, c'est un ressenti. Et en fait, la première fois que j'ai ressenti ça pour une personne, je comprends maintenant beaucoup plus pourquoi toutes ces filles m'ont dit « Je préfère rester amie », parce que je pense que c'est ce qu'elles ressentaient globalement pour moi à cette époque-là. Bon, je ressemblais à un punk à chien aussi, ça ne devait pas être... S'il vous plaît, je suis sûr que t'exagères ! Mais... Il m'énerve ! Il va m'assassiner avant la fin de l'émission. Mais tu vois, ça m'a quand même aidé à comprendre, à apprendre beaucoup plus sur moi et les relations. On a une question du chat. Oui, on a Lonesoul qui dit « En vrai, si tu es en égoboost après plusieurs dates et que personne ne te plaît, c'est peut-être toi le problème. » Ah ouais. Oui. La remise en conscience, c'est important. Oh oui. Je confirme surtout quelque chose. C'est que l'amour, ce n'est pas une question d'égo. Donc, l'égo boost qu'on peut ressentir au départ parce qu'il y a des matchs, parce qu'on discute, parce qu'on se sent apprécié, etc. Voilà, c'est humain, c'est naturel. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Le but, ce n'est pas d'avoir plein de matchs et d'être très, très valorisé ou boosté dans son égo. Le but, c'est de rencontrer l'amour. Donc, c'est important de se rendre compte que rencontrer l'amour, ce n'est pas pareil qu'avoir besoin de valoriser son égo. On a Max Hildan dans le chat qui réagit à tout ça. Effectivement, ce n'est pas qu'une question d'égo puisque dans l'amour, on est deux. On se partage. Si on n'a que soi-même, c'est très dur de partager aux autres et à transmettre. La remise en question, c'est très important aussi. Effectivement, j'allais rebondir là-dessus. Parce que moi, je m'étais... Pour d'expérience, du coup, j'ai eu toutes mes expériences avec mes ex. Et j'arrivais toujours au même point où je faisais à peu près, en moyenne, un an. Je faisais quand même un an. Et au bout d'un an, ça ne collait pas. Un an, c'est quand même long pour... Et le truc, c'est que... Moi, j'essaie toujours de faire en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire que franchement, je donne tout. Je donne tout. J'essaie d'être le meilleur copain du monde. J'essaie vraiment d'être le meilleur. Mais ça ne prend pas. J'essaie de faire en sorte que ça prenne, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas de ton côté. Ça ne prend pas de mon côté. Et très souvent, les filles ont été très amoureuses. Mes ex ont été très amoureuses. Si tu l'aimais, tu vois... Si tu l'aimais bien aussi. Oui, voilà. Sur leur trône et que finalement, tu te dis... C'était très amoureuse. Et moi, je savais que... En fait, je n'arrivais pas à me projeter. Je n'arrivais pas à me projeter, à me dire... Ouais, c'est elle. Je n'avais pas le truc qui me disait... Ouais, c'est elle. Mais elle, elle, elle s'était... En fait, je pense qu'elle s'était déjà à ce stade-là et je coupais court à cette relation. Et au fur et à mesure, en grandissant, je voyais qu'à chaque fois que j'arrêtais la relation, elles avaient mal. Vraiment, elles avaient mal. Il y en avait souvent qui étaient en larmes. Et ce n'est pas quelque chose qui me plaisait vraiment. Ça ne me plaisait vraiment pas. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait un jour ? Je me suis remis en question. Et je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de faire pleurer ces filles. Et en leur vendant du rêve, alors que ce n'est pas moi l'homme de leur vie. Je m'écarte de leur vie, je la laisse de leur côté, etc. Et je vais tout simplement rester célibataire. Et j'attendrai jusqu'au moment où ça me tombera dessus. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré presque deux ans. Ah, quand même ? Ouais, presque deux ans. Ah, tu disais que tu n'es pas resté longtemps célibataire, quand même, deux ans. J'ai vraiment beaucoup de travail sur moi. C'est vraiment un travail énorme. C'est-à-dire que tu as fermé des portes à de potentielles relations, en sachant très bien que ça mènerait nulle part. Carrément. Ça veut dire que je parlais. En fait, j'aime bien parler, je m'intéressais justement aux filles. Et les filles qui me parlaient, je parlais. Il y en a quelques-unes à qui j'ai accepté, même si ça a été très rare, d'aller en date. Ouais. Et je voyais que non, elle était sympa. Je ne disais pas, elle était sympa, elle était cool, on parlait, etc. Mais ce n'était pas elle. C'est-à-dire que je les voyais plus en mode, ouais, ça peut être une très bonne pote. Mais je n'ai pas eu une forme de vie avec elle. Ce n'est pas avec elle que j'en ai fait ma vie, du coup, je n'allais pas plus loin. Je leur disais directement, je trouve que c'est important aussi de dire. D'être honnête dès le début. D'être honnête. Ce n'est pas un crime de dire à une fille, je veux juste qu'on soit pote. Il y en a qui pensent que c'est un crime. Ce n'est pas un crime de dire à une fille que je veux qu'on soit pote. Et du coup, j'attendais. Je suis resté presque deux ans célibataire jusqu'à ma copine d'aujourd'hui qui, je me suis dit, j'ai eu un truc, j'ai eu un feeling. Et je l'ai vue, je l'ai vue parce qu'elle n'est pas de Paris. Du coup, je l'ai vue sur Paris. Et même quand je l'ai vue sur Paris, j'ai dit, incroyable, incroyable. C'est elle, c'est elle. Je sens quelque chose, j'ai envie. Je veux qu'elle soit tout le temps là, en fait. Je veux qu'elle soit tout le temps là dans ma vie. Et c'est là, je me suis dit, c'est ça, en fait, que je veux. Et tu vois, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. J'ai presque 30 ans. Et ouais, c'est... Mais voilà, je ne regrette pas les expériences que j'ai eues. Ce que je regrette, c'est les larmes qui ont coulé. Si j'aurais pu éviter ces larmes, je l'aurais fait. Mais je pense qu'on a besoin de se former, d'apprendre de ces erreurs. C'est la vie, il faut apprendre de ces erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et voilà, ces deux ans ont été plutôt cool, en vrai. Plutôt cool. Je suis resté seul dans mon coin. J'ai eu mes potes. Les potes sont importants. Tu t'es recentré sur toi. Je me suis recentré sur moi. Je me suis dit, voilà, je me suis un peu retrouvé. Je me suis découvert même. Je me suis même découvert des aspects de ma personnalité que je ne connaissais pas du tout. et que j'ai évité de connaître, en fait, et qui sont plutôt pas mal. Et ouais, ça m'a mis une bonne confiance en moi. Et maintenant, ça m'a mis bien dans mes baskets. Et maintenant, je suis très heureux. C'est hyper intéressant. La maturité. Mais totalement. De toute façon, quand on passe le cap des 30 ans, il y a peut-être un moment où j'ai eu la même remise en question. Il y a eu quelques paniques un peu. T'as pas 30 ans, toi, Marie. J'ai 32 ans. N'importe quoi. Mais oui. Elle ment. Elodie, moi, ce que j'entends dans cette magnifique histoire, c'est qu'il y a eu un moment où on a réappris à s'aimer soi, à s'écouter soi, à ne plus vouloir faire de la peine aux autres. Et ça passait aussi par qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je dois à chaque fois donner des chances à des relations dont je sais déjà, dès le début, qu'elles vont peut-être mener à rien ? C'est ce travail-là qui est nécessaire ? Quand on décide, par exemple, de se lancer dans l'aventure mythique, qu'on décide de payer un abonnement, il faut qu'on ait fait ce cheminement-là ? C'est bien de savoir ce qu'on vient chercher et à quoi on est prêt. Là, cette histoire, elle est magnifique. C'est une magnifique histoire de vie. C'est une magnifique leçon d'amour. Je crois que c'est exactement ça. Quand on s'inscrit sur une appli pour objectif de rencontrer l'amour, c'est important d'avoir déjà un petit peu cheminé à l'intérieur de soi, de savoir ce qu'on veut vraiment, de savoir ce à quoi on est prêt. Et comme tu disais, Marie, tout à l'heure, de pouvoir être honnête surtout. Quand on n'est pas prêt à vraiment vivre quelque chose d'engageant, je crois que c'est important de se le dire à soi, déjà de se l'avouer et puis de pouvoir le dire aux autres. Et dans ces cas-là, si on n'est pas prêt, cheminons encore un petit peu pour être vraiment prêt et être tout à fait ouvert quand on se lance dans les applis. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, assez d'accord avec ça. Ça t'a fait réagir. Tu as trouvé l'histoire belle, j'imagine. Et tu es assez d'accord pour dire que justement, il faut apprendre aussi à s'aimer soi. Exactement. Ça, c'est très, très, très important. Quand je me suis lancé dans les applications, c'était quelque chose que j'arrivais déjà un peu mieux à cerner. Mais grâce à ma première relation. C'est ma première relation qui m'a permis réellement aussi de prendre plus confiance en moi, de voir comment est-ce que je pouvais me comporter en couple, de savoir si c'était ce que je voulais vraiment dans la vie ou si je préférais vivre ma vie seule. Il y a des gens qui préfèrent vivre leur vie seule aussi. Ils sont très heureux comme ça. Et qui sont très heureux comme ça. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, oui, ça m'a beaucoup appris. Et quand j'ai eu des périodes de célibat, je pense que ça m'a permis d'être un peu plus décorrélé, moins terre à terre, en tout cas sur les refus que je pourrais avoir ou sur les relations qui ne mènent littéralement à rien. Je crois que j'ai dû faire, avec les applis de rencontre, j'ai dû faire quatre ou cinq dates. Il doit y en avoir, sur les quatre ou cinq, il y en a quasiment tous qui n'ont mené à rien. Je crois qu'il y en a deux qui ont mené à un autre rendez-vous derrière. Et puis, un a une relation de quelques mois. Donc, ce n'était pas non plus extraordinaire, mais ça m'a quand même permis de voir et de savoir un peu aussi ce dont j'avais besoin. Tu vois, je viens de réaliser, j'étais en train de réfléchir. J'ai passé un an sur une appli de rencontre. C'est long, un an. Je n'ai rencontré que deux personnes. Je n'ai jamais voulu rencontrer plus de personnes. Déjà parce qu'il y avait la crainte aussi de... Je pense qu'il faut être en confiance, déjà, de base. Je n'étais pas en confiance pour rencontrer plus de gens. Je pense que pour les garçons, c'est peut-être un peu plus facile d'aller à la rencontre. Je ne sais pas dire que ça fait moins peur, ça fait peur dans le cœur. Mais tu vois, tu n'as pas cette crainte de... Déjà, il y avait cette crainte physique, en fait, de tomber sur un fou. Exactement, c'est ça. Mais il y avait aussi cette crainte, outre la crainte d'être reconnue, parce que je suis tombée sur des abonnés, aussi, qui matchaient. Ah oui ? Ah oui, alors ça... Toi, tu matches des abonnés, toi. Oui, oui, oui. Mais tu sais, première phase d'accroche, j'adore ce que tu es sur J1. Allez, salut, bonne journée. Ça n'a pas été possible. Oh non, c'est pas grave. Ou alors, mes enfants te regardent à la télé. Ah, ça, c'est mort aussi. Donc voilà, une fois que tu as fait le tri, etc., finalement, je n'ai rencontré que deux personnes, parce que je n'étais pas prête, en fait, à rencontrer ces gens-là. Je n'étais pas prête à l'idée que je pouvais rencontrer l'amour sur les appuis de rencontre. Mais peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui sont prêts. On a une... Cette musique est incroyable. On a une question du chat. Oui, Fianso qui nous dit « Moi, j'ai un gros problème de confiance en moi, de timidité et de dépression. Par où commencer pour aller mieux ? » Ça va souvent ensemble, mais je peux en parler un tout petit peu, parce que justement, c'est ce que j'ai vécu durant toute mon adolescence, justement, ce genre de problème-là. du refus de l'autre, du manque de relations. On perd confiance en soi et on a tendance un peu à se laisser dominer par des pensées un tout petit peu négatives. Quoi qu'il arrive, alors c'est très facile de dire ça, ça ne mène à rien. Les pensées négatives ne mènent qu'à encore plus de mal et encore plus de... À s'enfoncer. Voilà, encore plus que s'enfoncer. Il y a un moment, il faut avoir la volonté de dire stop. Le mieux pour ça, c'est de se concentrer sur quelque chose qui est satisfaisant dans ta vie et qui n'est pas forcément l'amour. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être n'importe quel loisir qui vous passionne. Donnez-vous à fond dans ce loisir ou dans votre travail, si jamais c'est votre travail qui vous passionne aussi. Et ça vous permettra juste de relancer une machine un peu plus positive pour ensuite être beaucoup plus serein et prêt à rencontrer une personne. et parfois, ça peut venir soit des applis de rencontres si vous vous sentez prêt à retourner sur des applis de rencontres, soit tout simplement de la vie qui vous entoure parce que, mine de rien, le fait de se sentir bien et de faire des activités qui te font plaisir, c'est quelque chose qui est communicatif et ça va se voir dans les milieux dans lesquels vous évoluez. Quoi qu'il arrive, il faut casser la chaîne de la déprime et essayer d'aller... Moi, c'est les mathématiques qui m'ont... Ça m'a sauvé. Vraiment, je me suis mis à 1000% dans les maths et point final. Et c'est ça qui m'a sorti la tête de l'eau. Donc, une passion, ça peut être vraiment top pour éviter d'être dans l'engrenage. Et de ruminer toute la journée. Exactement. Brox, tu disais que tu reçois beaucoup, notamment quand tu es en live, en Just Chatting, tu reçois beaucoup de demandes de conseils. J'imagine qu'il y a tous les profils qui te demandent des conseils. comment aborder une fille que j'aime bien, etc. Mais est-ce que tu as aussi des personnes qui, justement, ont des problèmes de confiance en eux, des problèmes de bonheur personnel et qui n'arrivent pas à aller au-delà pour rencontrer d'autres personnes ? Alors, j'ai des... Oui, j'ai des gens, ça m'est déjà arrivé sur mes réseaux que les gens me demandent en message privé. Ouais, je dois aller voir une fille, mais j'ai un peu peur parce que je trouve que... Ah, là, ils sont cru. Ils disent, je trouve que je ne suis pas beau, etc. Et du coup, il y en a qui j'ai demandé, j'ai dit, mais elle a vu tes photos ? Est-ce qu'elle a déjà vu tes photos ? Moi, j'aime beaucoup répondre à ces gens parce qu'en plus, ils sont choqués. Je me réponds. Ah ouais ? Et moi, je me suis. Tu es itch ? Tu me suis. Tu me suis. Donc moi, je te réponds. Et du coup, ils me demandent... Je demande s'ils ont pris... Le dernier en date, il m'a dit qu'il ne se trouvait pas très beau, qu'il avait rendez-vous avec une fille. Et moi, je lui demandais seulement si la fille avait vu sa photo et il m'avait répondu oui. Et je lui ai dit, bah alors, elle accepte ? J'ai dit oui. Il m'a dit oui. Il m'a dit, bah alors, fonce. Fonce, gamin. Vas-y, éclate-toi. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui me demandent. Après, moi, j'ai toujours été... J'ai toujours... Déjà très petit, trop petit, je me suis toujours dit, plus tard, je vais me construire un physique incroyable. Genre, c'était déjà... En fait, vous voyez mon grand frère qui faisait du sport, je me disais, ouais, il est stylé, lui. Grave. Et du coup, je me disais, ouais, à 18 ans, quand j'aurai atteint le plus haut de ma taille, je vais commencer à faire de la musculation. Et du coup, j'ai commencé à 18 ans. Et je voulais... J'étais déjà structuré dans ma tête, je savais ce que je voulais. J'étais déjà très... Dans ma famille, on est très musiques, etc. Du coup, j'étais déjà très porté, bien s'habiller, prendre soin de soi. Tu savais que ça aiderait. Voilà. Tous les mecs de R&B, etc. Comme je disais, j'aimais beaucoup suivre un peu leurs exemples. Tu vois, tous ces rappeurs, Chris Brown, c'était un peu beau gosse, un peu beau gosse américain. Et du coup, moi, j'étais déjà dans cette optique. Et je pense que... Ça m'a aidé, mais pour quelqu'un qui n'a pas suivi ça, moi, je pense que... Voilà, la beauté, c'est subjectif. Il y a des gens qui vont te trouver beau comme des gens qui vont te trouver moche. Moi, il y a des gens à qui il y a des filles à qui tu vas montrer mon photo et dire « Ouais, c'est pas mon style, je trouve pas à mon goût. » Trouvez-les, je vous mets au défi de la trouver. Mais je pense que, par exemple, il y a des filles, il y a des célébrités que des gens trouvent très, très jolies que moi, je trouve pas du tout à mon goût. Parce que oui, c'est très subjectif. Carrément, c'est très subjectif. Ça, complètement. Et il y a forcément quelqu'un, il y a forcément des gens à qui tu vas plaire dans ce monde. Donc non, je pense qu'il faut garder confiance en soi. Après, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Moi, j'ai confiance en moi. Donc encore plus facile à dire de mon côté. Mais moi, j'aime bien essayer de donner la confiance à tout le monde et montrer que tout le monde peut être frais à sa façon. Il n'y a pas de manière. Il y a des gens, pour prendre juste l'exemple, tu vois, Sheldon Cooper de Bankery. Je connais des filles qui trouvent ce mec très beau gosse. Moi, j'aime bien. J'aime bien Sheldon Cooper. J'aime bien. Il y a déjà, il y a des formes de beauté. Il y a l'intelligence, par exemple. Il y a l'intelligence, ça rend des gens très, très beaux. Il y a des gens qui trouvent ça très, très beau. Il y a plein de choses comme ça. Et tu vois ce que dit Brock ici ? Donc lui, sa passion, c'était de faire de la musculature et le R&B et les sapes. Mais finalement, c'est des passions qu'il a développées à fond. Alors oui, c'est une passion qui est liée aussi à la condition physique, etc. Donc c'est vrai qu'on met ça en relation directement avec le beau visuel. Mais en fait, ce qui le rend stylé, ce qui lui permet de prendre confiance en lui, c'est que le mec, il a masterisé son sujet, que ce soit la muscu, que ce soit ses passions pour la musique, que ce soit ses passions pour les sapes. Et que quand il est dans ce milieu-là, il est 100% à l'aise, tu vois. Et ça peut être le cas pour beaucoup d'autres passions qui ne sont pas forcément liées ni à un sport ou une activité physique, mais à tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait marrer ? Il y a Max Hildan dans le chat qui dit des choses très vraies, qui dit que la confiance en soi, c'est la clé. Et quelqu'un qui répond à là, est-ce que tu peux mettre un t-shirt magic et arriver à pécho ? C'est une autre émission. On pique des streamers chez le stream et visiblement, ça fonctionne bien. Il y a quelqu'un qui disait un peu plus haut, Erwan qui disait, j'ai du mal à passer le cap de la rencontre. Il discute, visiblement, ça se passe bien, mais il a du mal à proposer un date parce qu'il a peur de décevoir. Est-ce que ça, on peut aider les gens qui sont dans le chat, Elodie ? Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui sont à ce stade-là, qui n'osent pas aller plus loin que la discussion qui se passe peut-être très bien parce qu'ils ont justement un problème d'image ? Je crois que le meilleur conseil, c'est qu'ils osent franchir le pas. Parce qu'en fait, la plupart des gens comme ça, quand ils expérimentent et quand ils osent et quand ils ont ce premier rendez-vous, en général, plutôt bien. Alors, ça ne donne pas forcément une rencontre amoureuse, ça ne donne pas forcément une relation, un mariage, etc. Mais en fait, c'est souvent en osant faire ce petit pas pour surmonter sa peur que la peur diminue parce qu'on se rend compte qu'on s'est imaginé tout un monde, qu'on a complètement fantasmé sur ce qui pouvait se passer. Alors que finalement, c'est plutôt cool, on a plutôt passé un bon moment, on a plutôt discuté et ça s'est bien passé. Donc, c'est plus une question effectivement d'accepter soi-même d'être déçu parce que souvent, on dit j'ai peur de décevoir mais en fait, on a peur soi-même d'être déçu parce que ça n'ira pas plus loin. Mais je crois qu'il faut vraiment refocaliser une première rencontre. On ne se dit pas je vais forcément rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Une première rencontre, c'est vraiment aller à la rencontre de quelqu'un, être dans la curiosité, passer un bon moment et c'est déjà pas mal. Et ça, ça booste la confiance pour les prochains rendez-vous. Vous êtes d'accord avec ça ? 100%. J'en ai fait justement des rendez-vous qui n'ont mené à rien du tout. Et d'ailleurs, au bout des rendez-vous, tu savais qu'il n'y avait absolument pas d'affinité mais le fait d'y aller le premier pas, tu le fais, tu fais ton rendez-vous, tu discutes, ça se passe bien. De se préparer aussi ? C'est pas grave. De s'habiller ? D'essayer de prendre un peu soin de soi ? Parce que j'imagine qu'on fait un bîme. On n'avait jamais pris beaucoup soin de moi. Allez, tu nous as mis la petite casquette, tu nous avais mis un péril spécial. Ouais, j'avais sorti mon plus beau t-shirt. Je ne veux rien t'avouer. Mais ouais, non, c'est Venez comme vous d'azette, la chaîne de fast-food. Rien à faire. J'arrive, moi, je ne suis pas dégueulasse, tu vois. Oui, tu n'arrives pas en cycliste non plus. Je prends une douche. Arriver en cycliste, ça fait son petit effet. Ça fait son effet. Il a un cycliste, il y a un peu. On a une question de chat. Oui, justement, on a Player qui nous demande comment est-ce qu'on peut faire à la transition entre la conversation amicale sur une proposition de date ? Attends, une discussion amicale, c'est-à-dire que c'est acté que vous êtes amis ou c'est juste que ça se passe bien et hop, le moment, alors j'imagine que c'est plus ça. On est sur une appli, il y a une discussion, ça se passe bien, hop, je propose une rencontre. C'est ça la question. Parce que l'amicale, il est dur. Ouais. Amicale, elle m'a dit qu'on reste amis, mais j'y vais quand même. Pour moi, si on est dans le cadre d'une application de rencontre, il n'y a pas de main game. Si on est dans une application de rencontre, si on est sur un site de rencontre, c'est qu'on est là pour ça. Oui, on est là pour se rencontrer. Donc, appliquer rencontre, rencontrer. Donc, oui, propose un rendez-vous. En fait, il n'y a pas de, même si ça passe bien, encore plus, tu vois, il n'y a pas de, la finalité, c'est ça. En vérité, la finalité, ce n'est pas de discuter sur l'appli de messagerie, c'est de se rencontrer au bout d'un moment. Alors, quelle est la meilleure phrase d'accroche pour initier le rendez-vous ? Quels sont déjà les signes qui font qu'on va proposer un rendez-vous à quelqu'un, selon vous ? Qu'est-ce qui va faire que dans la discussion, tout se passe bien au point qu'on va commencer à proposer, peut-être, une rencontre ? Et quelle est la meilleure façon de la demander ? Et là, on ne vous donne que des tips de ouf. Prenez des notes. Je ne sais pas si c'est des tips de ouf, mais c'est vraiment une question de feeling. Mais quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, je ne sais pas, tu claques un message du genre, je ne sais pas si tu as des disponibilités cette semaine, mais ça te dirait qu'on aille boire un verre dans le lieu de ton choix, si tu veux. Déjà, dans le lieu de ton choix, en tant qu'homme, je préfère aller dans le lieu que la femme a choisi. Tu vois ? Après, si elle me dit non, non, vas-y, on choisit un truc que toi, je dis ok, d'accord, mais de base, je propose. C'est toujours dans cette optique-là, peut-être une femme va être plus à l'aise dans un lieu qu'elle maîtrise elle que dans un lieu où toi, tu as affiné. Globalement, emmener quelqu'un dans un bar où tu as tous tes potes, ça, c'est zéro pointé. Il vaut peut-être un lieu un peu plus neutre. Élodie, tu voulais réagir ? Ouais, je hausse la tête là. Alors, j'apprécie beaucoup du coup la délicatesse de Ken sur le fait qu'il veuille mettre à l'aise la personne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des filles aiment quand même bien qu'on leur propose. Après, elles disposent, elles peuvent dire non, je ne suis pas très à l'aise pour ça, mais que tu proposes quelque chose que tu as envie de faire découvrir à la personne, je trouve que c'est plutôt plus accrocheur que simplement laisser la fille dire bah oui, le lieu de ton choix, propose, enfin toi, tu n'es plus dans ce cas-là, mais en tout cas, c'est intéressant de proposer quelque chose qui te ferait plaisir de lui faire découvrir ou en fonction des échanges que vous avez eus, justement, c'est intéressant de se dire, de faire une référence peut-être à un échange précédent sur le chat et du coup, proposer carrément quelque chose qui est dans ce sens-là. je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas, un jour, on a eu un délire et à une kermesse, on a chopé, tu sais, les petits poissons dans la kermesse, on était tous trop forts à ça, il y a une kermesse pas loin, dis donc, ça te dit qu'on aille se tester à la pêche aux poissons tous les deux, il y en a justement une là, voilà, proposition de rencontre, en plus, il y a un jeu directement à faire, ça peut marcher pour la cuisine, ça peut marcher comment, pour une balade, une rando, n'importe quoi, enfin, ça peut marcher pour différents tu voisins, franchement, rando, si, c'est garanti, si toi, t'es fan et qu'elle est déjà fan de rando, je te prie croire que c'est garanti. Moi, je t'avoue, la rando, je serai en mode... tu ne proposes pas un point commun au fil de la conversation, un truc sur lequel vous pouvez vous retrouver... Maquillage qui coule, flemme, flemme, plus rando, ou plus... Ouais, ouais, plus resto. La graille. Mais c'est vrai que la proposition de dire à la fois, les femmes disposent, mais c'est vrai qu'elles aiment bien qu'on leur propose aussi, moi, perso, mon approche ça aurait été de dire euh... c'est horrible, la première phrase qui vient en tête, c'est... on n'est pas là pour enfier des perles. Pierre, Elodie, tu confirmes, c'est horrible, ça c'est beaucoup trop... Et toi, tu n'as pas le temps. Pas le time. Surtout pas. Il ne faut surtout pas aller là, les gars, c'est là mon point. Non, mais de dire... Ça ne te dirait pas qu'on aille se découvrir une adresse que toi et moi, on ne connaît pas. On cherche sur Google, on a une heure chacun, je mets un peu la pression quand même. On a une heure chacun et on doit proposer un lieu qu'on a envie de découvrir avec quelqu'un, mais on ne l'a jamais fait. La chancieur. Ne proposez pas le restaurant dans le noir. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Le but, c'est de se voir. Je vous élimine tout de suite les trucs à ne pas faire. Brooks, ça pourrait marcher ça ? Oui. Ah oui ? Oui, carrément, ça pourrait marcher. Si je te donne des devoirs, Jean. Oui, ça pourrait marcher. Dans une heure, tu me fais une liste. Oui, je suis en plus sur Paris, je suis fort. Mais après, je vais un peu tricher parce que j'ai mon frère qui est très calé Paris. Il connaît tout. Tu vas lui demander le grand frère. Donne-moi une adresse tout de suite. Je te donne le contexte. Il va me dire mais c'est bon, j'en ai quatre. Tu peux aller là, 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 là. Je veux dire, c'est le meilleur. A plus. Alors justement, justement, le premier date, on l'avait vaguement abordé pendant la première émission. Un endroit qu'il faudrait peut-être éviter. Tu disais un endroit où il y a tous les potes. Oui, les bars ou les lieux qui ne sont pas neutres du tout. Tu vois ? Genre en mode tu check le barman. Enfin, tu vois, je suis poca-gourou, tu évites. Par exemple, on l'adore. Oui, mais pour un date. Mais un premier date ou alors, ça peut être une personne déter. Mais en même temps, je peux comprendre que ça te mette en confiance parce que les gens t'y reconnaissent. Tu connais aussi les gens. Mais c'est zéro. Mais oui, c'est sûr. Mais c'est zéro. Mais pour la confiance en soi, tu te dis, OK, je suis dans un terrain que je maîtrise. Tu dates une meuf juste pour gonfler ton égo. Déjà, dans cette optique-là, c'est mort de chez mort. Tu peux l'oublier à lui-même. Non, je pense qu'il a raison. Il a raison. Parce qu'il faut lui accorder toute ton attention. C'est vrai. Alors que là, si tu es en train de checker des mains tout le temps... Vas-y, sors-moi. Le pire rendez-vous pour moi, ça serait de l'emmener au Stunfest ou en convention genre Japan Expo. Je suis arrêté tous les deux minutes, machin. Même pour ma copine. Même pour ma femme, c'est insupportable. T'imagines un date sur lequel tu te rencontres pour la première fois. Quel serait le pire date pour vous ? Alors toi, Japan Expo, 100. Je pense que Paris Games Week. Oh, mon Dieu ! Paris Games Week, je pense que je n'entends plus parler. Parce que sur Paris Games Week... Paris Games Week, déjà, c'est très physique. Paris Games Week, c'est très physique. Mais je pense que vraiment, c'est le pire endroit. Aujourd'hui, ça serait le pire endroit pour moi. Après, il y a des endroits que... Je ne suis pas très fan non plus, genre cinéma. Ouais. Parce qu'on est dans le noir et on ne peut pas parler. Ouais, exactement. On est dans le noir et on ne peut pas parler. Je pense que cinéma, c'est bien pour un deuxième date, troisième, tu vois. Mais premier date, je suis... Reste dans le noir, c'est un des pires endroits aussi. Tu l'as dit en blague, mais au final, en y repensant, c'est horrible. Reste dans le noir, tu me sens une main comme ça ? C'est très joli. J'adore comment tu manges et on est dans le noir. Le cauchemar. Et le meilleur date, selon vous ? Moi, le meilleur date, c'est... C'est un parc. Vraiment, tu vois, ici, on est à Paris, mais genre... La verdure. Petite balade à Boulogne, petite balade à Saint-Cloud, petite balade dans un parc bien ouvert, bien vert, où on peut faire un petit pique-nique tranquille, discuter tranquille, on est à l'extérieur, on respire, en plus, on peut marcher, se déplacer réellement. Donc, c'est bizarre, mais parfois, marcher, ça fait... ça alimente la conversation. On fait des ampoules aussi. Ça fait des ampoules aussi, toi, je sais. L'air peut être mouillée. Toi, t'as pas des pompes faites pour marcher de base. Attends, si on arrive en date, qui vient en forêt. Je te jure que si on est en date et que je te vois arriver avec ça, déjà, dans ma tête, je barre tout ce que j'avais prévu. Tu vois, je suis dit forêt. OK, let's go. La rondeau, c'est mort. J'ai la fondation Louis Vuitton juste à côté, on va aller là et on va se poser au Starbucks. Le bois de Boulogne, ça peut être bien, mais il peut y avoir des serings aussi. Boulogne, il y a Boulogne, il y a Boulogne, tu sais, très bien. L'herbe pourrait être mouillée pour s'asseoir. C'est l'horreur. Vraiment, tu tombes sur quelqu'un comme moi, je te dis pas d'aller à l'arrière-cour dans les rues qui partent de Neuilly qu'on connaît tous. On embrasse Genius, il y fait du sport. Pour toi, Brox, quel serait le meilleur endroit ? Moi, je veux juste donner par rapport à mes expériences. Mes expériences, ça a été toujours... Il va nous fier des adresses. Ça a été toujours, non, ça a été toujours des restaurants Montmartre. c'est bien Montmartre. J'avoue, Montmartre c'est bien. C'est classe, etc. Mais le meilleur que j'ai eu, et ça m'a étonné, c'est peut-être que je commençais déjà à être in love, c'est ma copine. Le premier date, alors ça m'étonnait de moi parce que c'est un truc que je n'aime pas trop de base, on a juste marché. On a marché, on a marché dans Paris et c'était trop bien. C'était trop bien. On est parti dans des endroits, Galerie Lafayette, on est parti sur la terrasse, on voulait voir un peu les toits de Paris et tout. Juste top. Et même moi, j'étais en mode, c'était cool, c'est cool. C'est cool, on a marché et en marchant, on parlait un peu de tout et de rien, etc. Et du coup, marcher, prendre l'air, c'était vraiment bien. Vraiment très très bien. En fait, c'est tellement top que c'est des dates que je fais avec ma femme, même régulièrement, jusqu'à ça. Partir à la découverte d'un quartier. C'est top, alors pourquoi pas pour un premier date aussi, tu vois. C'est vraiment bien. Élodie, de tout ce qu'on a proposé, tu es assez raccord là-dessus ? Je suis absolument d'accord. Je suis fan. Le resto dans le noir. En plus, c'est l'été. Alors, pas le resto dans le noir, mais le côté balade, parc, découvrir, discuter en marchant, déambuler dans les rues sans savoir vraiment où on va, mais se retrouver dans des coins sympas. Je trouve que c'est vraiment ça le but de la rencontre. Ce n'est pas le lieu bondé, survolté où il y a beaucoup de monde. Non, ça, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment là qu'on voit la personne telle qu'elle est. C'est vraiment là qu'on se crée des souvenirs aussi. Avoir envie de recommencer, avoir envie d'une deuxième date parce qu'on parle de la première date, mais le but, c'est qu'il y en ait une deuxième si ça se passe bien des deux côtés. C'est d'avoir des souvenirs communs et juste aller prendre un verre dans un bar bondé, on ne se crée pas beaucoup de souvenirs. Non, c'est vrai. Tandis que se retrouver à faire un pique-nique comme ça, improviser dans l'air, marcher, se retrouver dans une petite ruelle qu'on n'a jamais connue, se dire tiens, si on allait là, si on allait là, ça, ça crée vraiment des beaux moments qui donnent envie après de poursuivre la rencontre. Alors effectivement, pour rebondir ce que les gens disent dans le chat, on ne vit pas tous à Paris, vous pouvez totalement accorder et adapter. Oui, il n'y a pas de parc dans les autres villes de France, c'est vraiment horrible. Je peux vous garantir que les parcs, ce n'est pas le monopole parisien. Elles ne sont vraiment pas belles les villes de France, ailleurs, c'est horrible. Mais si au contraire, vous avez la chance de vivre en dehors de Paris, on dirait que c'est un enfer de vivre à Paris, Paris est une très belle ville. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Si par exemple, vous vivez dans la plus belle ville de France, à Montpellier, vous avez les petits quartiers, la vieille ville, Lyon, Toulouse. Surtout le sud, mais le sud, tu n'as qu'envie de te balader dans le sud. Tu peux prendre la voiture, on fait une rivière. Et ça, c'est une phrase de Montpellierin, ça. Mais alors, justement, on a une question. On a Foufi dans le chat qui dit pour ceux qui n'aiment pas être à l'extérieur, se balader dans les musées, ça permet de discuter aussi et d'échanger les cultures de chacun, voir si au niveau intellectuel, tu matches aussi. Après, il ne faut pas que ça se transforme, à mon avis, en cours magistral. J'allais dire. En mode, tu vas au Louvre et tu connais tous les tableaux, tous les peintres et tu essaies de te mettre en avant en gonflant la tête ou gonflant les muscles. Ça, c'est zéro pointé. Ah oui ? C'est une anecdote. J'ai rencontré un mec il y a très longtemps, en 2014-15. Et c'est un mec high level. High level de quoi ? Il parle bien, il s'exprime bien, il a des belles idées, il connaît plein de choses, mais il ne les étale pas. Quelqu'un de cultiver. Ouais, de cultiver et ce n'est pas du tout son domaine à la base. C'était un sportif et c'était un sportif mais qui connaissait plein de choses et qui du coup était hyper surprenant sur plein de choses. Et du coup, on part en date, on choisit un petit resto coréen donc à Paris et je sais qu'il va me parler de plein de choses. J'ai révisé. T'as révisé ? J'ai révisé parce que je ne me sentais pas je ne me sentais pas assez en confiance si genre il part mais non, il parlait vraiment très bien genre des dingueries genre il me sortait tu vois, c'est comme le mythe de Socrate mais en fait la grotte et moi je suis en mode c'est qui Socrate déjà ? J'arrête, j'étais pas là mais bon tu vois, il avait tellement de rêves, de trucs, il a lu tellement de choses et tout que du coup, je me suis sentie hyper ouais, j'ai révisé limite le code de la route et par contre je suis arrivée alors j'avais le cerveau comme ça mais le truc c'est que je devais vachement trier tout ce que j'avais retenu j'ai même des notes sur mes mains bref les sentis sèches et tout ouais 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 et le problème c'est que je me suis lavé les mains en rentrant donc ça lui avait une tâche c'était une aura et donc on discute et tout et en fait par la suite j'ai appris qu'il avait fait la même chose mais non on est trop cons donc il s'est dit en fait on a des points communs elle connait plein de choses je connais plein de choses et du coup je vais réviser aussi le date était horrible oh non c'est terrible on mangeait pas on était en mode et sinon si c'est rond c'est vraiment le saviez-vous et Jules César et 1492 c'est fou c'est fou t'as vu incroyable franchement à la fin je crois qu'on a raconté des conneries mais c'était vraiment se mettre la pression ne faites pas ça ne faites pas ça je vois le type de problème vous avez déjà fait ça ? moi c'est différent moi j'ai réagi différemment dans ce genre de cas là c'est à dire que les gens qui sont intellectuellement très riches alors moi je suis fan je suis très fan et ce qui va se passer en fait chez moi c'est que je vais poser beaucoup de questions je vais poser plein de questions c'est des gens qui me fascinent et ma copine elle me dit actuellement je vais la gonfler on va se dire elle a tout elle s'intéresse beaucoup à la vie beaucoup plus que moi qui moi je m'intéresse énormément aux jeux vidéo et du coup il y a plein de choses en vrai c'est là que je me rends compte que je passe tellement de temps dans mes jeux vidéo et qu'il y a plein de choses de la vie courante que je ne connais pas mais qu'elle vu qu'elle n'est pas dans le jeu vidéo elle s'y intéresse par exemple dans pas mal des infos etc et en fait j'aime bien juste me poser et lui me poser ça veut dire quoi c'est quoi ça mais c'est quoi elle va me dire un truc que je ne vais pas comprendre je vais dire mais ça veut dire quoi ça et en fait j'ai même pas j'ai pas honte de lui dire ça c'est bien j'ai pas honte de lui dire que je ne sais pas en fait je ne sais pas et c'est ça que j'aime en fait mais ça t'a appris à le faire ou ça a toujours été comme ça j'ai toujours été comme ça c'est à dire même avec des potes j'ai un pote aussi qui est très cultivé ou même par exemple il y a comme Xari c'est des gens alors ce n'est pas Xari mon date sportif cultivé bon il n'y a pas que Xari je ne sors pas avec les caniches je vais lui faire du vélo je vais lui faire du vélo il n'est pas dégueu mais ouais c'est des gens à qui j'aime bien poser des questions mais je suis un peu comme ça j'aime bien je te comprends j'aime bien qu'il m'apprenne c'est bien d'être curieux moi je n'osais pas dire justement des fois tu dis ouais je vois ouais je ne vois pas du tout je ne vois pas du tout la personne te relance et tu ne vois toujours pas c'est terrible on a une question du chat oui justement on a une demande de Xari et un premier date sur Mario Tennis Xari enfin évidemment que c'est validé c'est validé au max je suis sûr que lui il testerait ça mais alors attention ça veut dire que Mario Tennis donc ce serait sur une console Elodie et ce serait chez quelqu'un a priori chez l'un ou chez l'autre est-ce que ce n'est pas un peu prématuré pour un premier date est-ce qu'on ne privilégie pas un endroit public c'est une anecdote avec la Switch il n'y a pas de problème j'ai vraiment une anecdote tu peux jouer où tu veux tu as une anecdote sur le lieu prématuré j'ai une anecdote lieu prématuré j'ai cru que c'était sur la Switch du coup pour le lieu prématuré alors c'est un cas exceptionnel c'est-à-dire que ma chérie actuellement la première fois que je l'ai vu on a marché le problème c'est que c'était il faisait froid c'était vers l'hiver c'était c'était un froid janvier tu vois janvier un peu froid et tout et je suis très frileux je suis très frileux sauf que cas Covid tout était fermé et du coup pour le deuxième rendez-vous je me suis dit franchement il y avait quelques trucs d'ouvertes en Paris d'où il y avait les galeries mais j'avais pas trop vous étiez vers Pigalle ça peut vite être vénant j'avais pas trop d'autres choses à lui montrer tu vois et du coup j'étais en mode en fait moi naturellement je lui ai dit pas chez moi ah oui ce genre de truc prématuré comme ça et au moment où tu l'as dit t'as senti que c'était peut-être moi en fait moi de mon côté moi je suis vraiment j'étais en mode pur quoi j'étais en mode pas chez moi non vraiment j'étais en mode pas chez moi il n'y avait pas d'arrêt à penser j'ai aucune arrêt à penser ah non vraiment elle a cru elle a cru aussi elle a cru deuxième day je lui ai dit pas chez moi et du coup elle est venue mais elle m'a dit après par la suite que le pas chez moi j'étais en mode en fait elle m'a dit qu'elle a dit à sa copine ouais il m'a dit de passer chez elle etc donc sa copine elle lui a mis c'est maintenant ouais voilà exactement c'est bizarre donc elle a dit tous les scénarios exactement tous les scénarios de filles etc et moi j'étais vraiment en mode pur c'est à dire que je suis arrivé on a parlé etc et il s'est absolument rien passé je ne l'ai même pas embrassé je ne l'ai même pas embrassé c'était la bise tac tac on a parlé la bise alors que tu savais que c'était la bonne personne je savais non mais là je ne l'avais pas encore dit je ne l'avais pas encore dit je ne l'avais pas encore dit que j'étais fou d'elle et blablabla et sinon j'étais juste en mode on peut se voir on parlait du coup à ma duel je viens sur Paris j'ai dit ah cool ça a permis de conforter exactement ça a permis de conforter etc et deuxième sa copine l'a prévenu il l'a dit au cas où et du coup elle m'avait dit que c'était un peu ça lui a un peu mis la pression et moi de mon côté j'étais en mode vraiment très clean parce que j'avais aucune idée à penser j'étais en mode elle va venir on va juste être au chaud on va être au calme si elle veut boire un truc giga cool bon t'as déménagé mais c'était ouais si elle va boire un truc je vais montrer la vue sur ma vue on voit le sac sur le Sacré-Cœur sur les toits tous les toits de Paris et tout et du coup ouais tout rangé je suis même passé après la femme de ménage donc il savait quand même qu'il y avait possibilité on nous la fait pas ouais je veux que ce soit propre quoi je veux accueillir dans un roi propre mais du coup elle m'a dit plus tard que ça lui a mis la pression bah oui et moi en fait de mon point de vue j'étais en mode enfin non c'était normal quoi c'était une annonce c'est comme si mon pote vient à la maison mais des fois on overreact sur des trucs on se dit mon dieu il nous a dit ça non c'est juste qu'il fait froid en fait ouais en plus il n'y a rien tu vois on parle pas de même langage il n'y avait pas de resto il y avait tout qui était fermé sinon évidemment que deuxième rendez-vous je ne leur ai pas dit viens viens à la maison je leur ai dit je connais une adresse on peut aller manger c'est sympa mais du coup attention quand vous les invitez à la maison les gens qui disent Marie elle connaît un peu trop bien son appart il m'a friendzone non c'est fou je suis allée chez lui mais en tout cas tout honneur évidemment très belle couette dans ta chambre il n'y a rien qui va non mais évidemment on est amis on est amis Ken est-ce que ça t'a t'as déjà eu des situations similaires ou tu t'es sentie un peu trop peut-être un peu trop à l'aise et que t'as proposé un truc à 100% ma femme aujourd'hui une des premières fois où on s'est rencontré à Paris c'était je lui ai proposé directement de venir à la maison donc c'était on va dire plus facile plus commun alors c'était un point de départ pour ensuite aller se balader mais je me suis donné directement rendez-vous chez moi donc et elle est montée ouais et ça n'a pas dérangé ça n'a pas dérangé non ça n'a pas dérangé plus que ça mais je pense que aussi c'est une question de feeling après je suis quelqu'un d'assez accueillant j'aime bien tu vois invité à la maison d'ailleurs t'es jamais venu alors que je t'ai invité six fois mais c'est pas grave parce que j'aime bien tu vois faire un peu la cuisine ou des trucs comme ça donc donc de base après mon cas en tant que personnalité publique c'est un peu moins j'ai envie de dire c'est un peu moins je vais pas dire étrange mais c'est tu sais tu sais déjà à peu près le mec que tu vas que tu vas rencontrer tu vois j'ai pas l'air j'ai pas l'air d'être un malade mental qui veut séquestrer les gens et je pense que si j'avais fait je me serais retrouvé déjà affiché depuis pas mal de temps effectivement mais c'est peut-être pour ça que tu veux pas venir à la maison mais non j'ai un enfant 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 non par contre bon moi j'ai une anecdote j'avoue que j'ai peut-être invité quand je vivais seule et que j'étais célibataire j'ai invité je pense une personne chez moi parce qu'en fait je suis trop bordélique du coup il aurait même pas il aurait pas pu passer la porte c'était un moment de ma vie où je prenais je posais et je vivais dehors c'est l'époque où on traînait beaucoup ensemble et tout franchement j'avais plus chez Brox que chez moi et franchement si mon mec pouvait venir témoigner il dit il peut ouvrir la porte il y avait des cartons en fait j'avais emménagé il y a pas longtemps et j'allais déménager ce qui fait qu'il y avait des cartons de départ et de rentrée qui vivaient là et il y avait un petit coup et franchement on pouvait même plus ouvrir la porte d'entrée il fallait escalader des trucs donc en vrai je n'ai jamais invité quiconque mais pour cette raison ce qui n'est pas une vraie raison non plus il y avait ce côté un petit peu mais vous vous êtes 100% confiant avec l'endroit où vous vivez vous ne dites pas il y a peut-être une vieille photo qui traîne que je n'ai pas enlevé tout est assumé à la maison ouais moi j'aime assez bien faire le ménage de toute façon ça me donne en plus une raison de le faire donc c'est quelque chose que je kiffe donc non vraiment c'est 100% serein c'est pas comme si tu allais rentrer chez moi et puis il y avait du sopalin partout par terre tu vois c'est pas comme ça dégueulasse la vision d'Ora si votre appart c'est celui de Takamura d'Ajibéno-Hippo invitez pas les gens chez vous mais sinon tout va bien ouais non mais c'est les gens dans le chat Maxine Lann qui dit ma maison est parfaite parce que ta femme est parfaite c'est bon faut dire les termes il sait qui en change il dit tu rentres tu veux m'épouser non mais c'est ta femme qu'on veut m'épouser je t'explique il a une révélation à 32 ans passées c'est même le rendez-vous chez toi tu vois comme Brocafé je pense que c'est en fait c'est un palier de confiance si ça se passe bien c'est sans arrêt pensée que c'est pas un vieux trap dégueulasse je suis sûr que dans la relation tu prends des points tu fais ah ouais d'accord ok c'est cool chez lui en plus il était super sympa on va passer une super soirée voilà fin de la soirée on se sépare et puis tout va bien on a juste passé un moment c'est pas je sais pas si c'est si grave que ça que ce soit chez quelqu'un et le Covid franchement durant cette période là il y a pas vraiment le choix pas de resto pas de ciné pas de musée rien pas de fun c'était un peu difficile aussi d'ailleurs je tiens à rappeler que maintenant qu'il n'y a plus en tout cas les curseurs et que la vie normale en tout cas celle qu'on connaissait revient un petit peu plus sur le devant de la scène et bien les events mythiques reviennent petit à petit des ateliers de cuisine ils ont même organisé un tournoi de pétanque je trouve ça génial des ateliers de cuisine des ateliers de cuisine toi t'as reçu vraiment cuisine c'est à dire faire de la cuisine avec des gens des célibataires et les rencontrer à travers justement l'élaboration d'une recette quand t'as les mains vraiment dans la pâte que t'es en train de fabriquer des trucs t'es plus à l'aise en fait bah ouais carrément en fait ça fait ça veut dire qu'il y a un truc en commun à faire tu vois et ça aide à faire passer le courant c'est vachement très naturellement on va te mettre en binôme tu vois avec des gens en disant bon il va falloir que vous battiez les oeufs et tout et puis naturellement ça va se faire et des fois ça permet de briser la glace justement j'allais vous demander des fois on peut se sentir un peu aussi effrayé quand la personne va trop vite ou propose des choses un peu trop rapidement si ça vous est déjà arrivé n'hésitez pas à nous le dire dans le chat quels sont vos tips vous quand vous sentez que vous êtes peut-être allé un peu trop loin pour rattraper la sauce c'est compliqué tu sens qu'il y a eu un petit tu vois typiquement quand tu lui as proposé de monter elle aurait pu te dire ah ouais c'est rapide là comment rebondir ah ouais comment rebondir ça je si je sens que ça passe pas j'admets immédiatement mon erreur et je m'excuse je comprends désolé c'était déplacé j'aurais pas dû c'est trop totalement validé et je crois qu'une bonne façon de procéder c'est vraiment d'ouvrir les choses moi je te propose ça j'ai bien envie qu'on fasse ça est-ce que ça te dit et rester complètement ouvert sur la réponse et accepter un non surtout de la personne ah j'avoue et franchement vous êtes vous êtes vraiment pas déceptif parce que vous êtes toujours dans la démarche de reconnaître ou de d'admettre ou de vous excuser c'est très moi je lui ai pas dit viens chez moi par contre je lui ai je trouve que c'est important je lui ai dit tu peux venir chez moi si tu le souhaites c'est important oui c'est ouvert exactement comme ça ouais exactement ça reste ouvert c'est vrai il y a une façon de dire les choses si elle m'aurait dit non j'aurais dit bah écoute bouge pas je vais mettre ma doudoune il y a totalement une façon de dire les choses là j'ai une question qui me vient en tête votre premier date idéal finalement pas ce un que vous ayez vécu mais celui qui serait selon vous parfait et que vous recommanderiez à quelqu'un qui n'en a jamais fait il est idéal il est parfait qu'est-ce qu'il contient franchement sincèrement le premier date que j'ai eu avec madame c'est moi c'est le premier date idéal il était parfait mais il était parfait parce qu'il vous correspondait ou tu penses qu'il peut fit non mais non je te dis on s'est baladé dans un parc on s'est baladé dans un parc on allait visiter le zoo du parc on s'est posé on a mangé on a discuté un peu devant un petit lac on a vécu on a vu plusieurs environnements on a croisé j'ai croisé Usul ce jour là ce jour là ce jour là je vais je vais ailleurs tu vois ailleurs là où je ne suis pas tu vois ce n'était même pas chez moi rien je vais à l'endroit le plus d'autre je croise Usul qu'est-ce que tu veux que je te dise mais ce n'est pas grave on s'est quand même bien amusé et moi ça m'a marqué et c'était parfait juste la balade je te jure c'est vraiment vraiment top alors après sûrement certaines personnes détestent ça c'est zéro et tout qui peut détester les animaux si tu détestes les animaux la nature bon il y a un souci il y a peut-être un c'est possible aussi c'est possible mais moi je suis un peu comme Ken ouais ton rendez-vous idéal idéal moi ça a été avec mon comib parce que en fait c'était full impro c'est-à-dire que je ne m'attendais à rien et je n'ai pas été déçu et ouais c'était vraiment c'était full impro en fait on allait en fait on se laissait porter par nos jambes en fait vraiment on est tombé sur les ordres mais qu'est-ce qu'on est où là genre c'était vraiment nanante ouais je trouve que ça l'improvisation c'est pas mal c'est vraiment pas mal je trouve ou en plus encore plus maintenant que tout commence à réouvrir etc tu peux te balader et dire mais c'est quoi ici viens on y va et comme on l'a dit tout à l'heure ça crée des liens en fait ça crée des liens ça crée des souvenirs et ça c'est super important c'est ce que disait Lodi de créer des souvenirs des moments en fait qui vont permettre de relancer moi perso mon date idéal c'est peut-être cliché c'est de monter dans un train n'importe lequel de ne pas savoir où il va et juste d'improviser t'as vu le film t'as vu le film Demon Slayer alors pas ce genre de train plutôt un petit TER tu vois un TER assez classique avec un vac-on-bar tout ce qu'il y a de plus normal mais un truc vraiment très improvisé on a une question de chat oui on a The Lure qui nous demande Disney c'est bien ou pas ah Disney alors si vous êtes fan de Disney c'est tonne mais Disney c'est le truc c'est le truc shiny oui mais alors attends Disney c'est pas d'expérience c'est pas gratuit ça coûte ultra cher donc il faut vous soyez il pense à ça nous on pense aux paillettes dans les yeux on pense à la parade on pense à je veux dire si c'est ton premier date soit tu choisis d'inviter à Disney à ce moment là je sais pas ça met déjà déjà ça fait un gros cadeau soit vous décidez tous les deux d'y aller je sais pas vous avez des passes ou je sais pas quoi faites un tipi pour faire éclore cette relation en vrai Disney c'est top de chez top en fait c'est un vrai parc où tu peux vraiment te balader aussi faire des attractions moi Disney en premier date j'y crois à mort ah ouais complètement je pense que je n'y aurais pas avec les files d'attente à radio je pense que je n'y aurais rien à faire les restaurants qui coûtent un mois et juste tu te balades Disney tu te balades et puis la personne du date qui te dit j'adore les enfants j'en veux 5 oh mince vous avez pas vu vous la caméra vous avez pas vu l'enfant tu testes tout en fait en même temps tu vois tous les stades d'évolution des couples à Disneyland tu vois ceux qui sont ensemble depuis le début tu vois ceux qui ont le putain de gosse qui arrête pas de chier dans la file d'attente bonsoir et t'as ceux avec les pré-ados qui courent partout c'est vrai et ensuite la doigt un peu plus gros qui fait la gueule parce qu'il a pas envie d'être là alors qu'il est à Disney exactement et tu lui dis mais souris Antoine en fait Antoine mais souris non je fais pas la gueule c'est pas ce genre d'adoles je vois quelque part tu peux voir ta vie défiler devant tes yeux c'est vrai c'est un très bon lieu du coup est-ce que c'est un bon lieu est-ce que t'as envie de se retrouver dans ses schémas franchement il m'a pas fait aimer mais c'est vrai que bon c'est un coup il faut être sûr quand même de soi je dirais peut-être pas un premier date moi j'adore Disney mais je pense pas que ce soit un premier date un troisième un troisième pour le bisou c'est trop cher sauf si vous avez un pass un pass tous les deux mais c'est trop cher pour un premier date si pragmatique le bisou venons-en à la question du bisou troisième date ou pas ? le bisou il va à quel moment moi ? on a 14 ans c'est fabuleux mon premier bisou ? ouais le premier bisou ah au date ? après combien de dates ? après combien de dates ? le bisou quoi en fait à quel moment on doit se sentir suffisamment à l'aise pour proposer des trucs comme Disneyland et un petit bisou devant le château de la belle au bois dormant ? ouais non ça ça c'est déjà après quelques semaines mois de relation je pense mais le premier bisou à partir de combien de temps tu peux faire le premier bisou ? c'est quoi le meilleur moment ? en vrai ça peut être le premier jour mais quel est le moment qui fait que tu te dis ok vas-y j'y vais ? ouais je... moi je pense que c'est un feeling aussi c'est un feeling et puis après ça aussi ça dépend à quel niveau se situe votre relation c'est à dire que moi avec ma copine ça s'est fait ça s'est fait je l'ai vue deux fois il n'y a pas eu de bisou ensuite j'ai Oline et dès qu'elle est venue dès qu'elle est venue voilà on était on était ensemble dès qu'elle est venue on était ensemble du coup j'ai très logiquement fait un bisou mais pendant mes expériences passées il y en a une à qui alors il y en a une à qui ça a été la première fois que je l'ai vue la première fois que je l'ai vue alors je ne sais pas ce qui m'est arrivé encore Adrédaline c'est dès que vous êtes vue pour la première fois bam direct alors on était un peu quand même on était un peu quand même sur la même longueur d'onde niveau est-ce qu'on était ensemble ou pas ok et dès que je l'ai vue je l'ai embrassée directement mais même ce jour là je trouve que j'avais pris un peu de risque quand même j'avais pris un peu de risque ouais 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 c'était chaud quand même c'était chaud avec du recul je me suis dit c'est chaud ce que j'ai fait là les gens ils disent quand elles regardent ta bouche quand tu parles c'est peut-être que t'as un truc dans les dents ouais ça peut être un truc dans les dents c'est attention on ne peut pas se faire avoir par la salle il faut vraiment être sûr être sûr de toi Ken c'est quoi le moment idéal le moment idéal c'est quand on sent la volonté de chacun je pense que ça accompagne comment ça se sent ça suit il y a des plans un rapport physique ouais c'est peut-être pas quelque chose tu vois c'est pas quelque chose qu'il faut proposer ou un truc comme ça j'ai une autre anecdote je peux t'embrasser on se fait un bisou j'ai une anecdote enfin c'est moi à chaque fois ça a été quelque chose qui n'avait pas de il n'y avait pas de mots ou pas de propositions c'était quelque chose d'instinctif et qui venait de chacun de nous tu vois et ça n'a pas été marqué par un numéro de date en particulier c'est quelque chose qui est vraiment venu comme ça c'est très difficile à décrire mais c'est c'est pas des trucs qui ont été réellement ni forcés mais qui ont été voulus par l'une et l'autre moi j'ai une anecdote sur du coup le père de mon fils et alors le premier date incroyable j'ai appris par la suite qu'il avait fait des créneaux pas possibles par des potes pour aller prendre une douche acheter des vêtements neufs à la galerie aux galeries Lafayette bon bref il s'est mis à fond quoi il m'emmène dans un super resto il commande des menus spéciaux premier date il savait qu'il y était il m'amène dans un resto japonais il savait vraiment qu'il y était il sait que ça me plaît il sait que j'aime la culture japonaise etc et tout et donc il m'amène dans un resto de fou furieux je me souviens plus du nom mais de fou quoi et on est seul alors déjà le serveur je l'avais je l'avais croisé sur une appli de rencontre donc déjà le malaise le malaise mais je lui dis je suis transparent je suis honnête Elodie je suis honnête et je lui dis bon je préfère désormais c'est tout de suite le serveur là qui est coréen qui s'appelle Juno on a discuté pendant une semaine finalement je lui ai dit que je ne le rencontrerai pas parce qu'on discute toi et moi et que j'ai envie de te connaître plus et le mec il nous servait vraiment il me regardait à chaque fois donc déjà c'était c'était pas bien c'est un menu dégustation dix plats je peux te dire quand on a date la moitié des coréens de Paris je vous jure je vous jure que c'est vrai en plus putain c'était un beau mec c'était vraiment un beau mec et donc du coup déjà le date se passe et il a commandé un menu dégustation avec accordé vin accordé vin ça veut dire qu'il va y avoir les gars ça va descendre et moi je peux pas tu mets un verre de vin je suis pas bien donc je le sais je veux être en maîtrise tu vois donc je bois une lichette de vin rouge j'ai dit hop allez stop du coup on pouvait pas gâcher ça je lui ai dit allez boile et t'inquiète franchement il a encaissé il a eu ses accords de vin plus les miens déjà il sort il est pas bien il est pas bien en plus je l'avais déjà raconté il fumait pour passer du temps avec moi mais il fumait pas je lui ai appris toi tu le connais tu sais c'est une dinguerie donc du coup je me dis il fume bizarrement quand même comme ça il est pas bien tu vois donc vraiment tout se passe mal pour lui il est en train je lui ai dit j'aimerais trop marcher pire moment on marche on marche on marche du premier arrondissement jusqu'à Notre-Dame ça fait de la trotte c'est la nuit je lui fais je sais qu'il aime bien les jeux vidéo je fais une référence à Pokémon des ratatat il a horreur de ça des rats des rats énormes bon bref en fait lui le premier délai c'est un cauchemar c'est un cauchemar de A à Z au final on rentre en Uber il vivait dans le même arrondissement et je lui ai dit si tu veux on peut prendre un dernier verre chez moi il me dit ok déjà il est au bout de sa vie il a 5 grammes mais il arrive encore à être romantique et à vraiment regarder droit c'est fou c'est vraiment incroyable on monte je pousse les 1000 cartons il enleve c'est Koh Lanta le bail il se fait sur mon canapé et là je lui dis c'est trop bien que t'aimes la culture japonaise j'ai ramené un alcool de 52 degrés 52 degrés tu désinfectes des plaies avec ça tu décapes des murs c'est un truc de fou et je lui serre un verre il est au bout de sa vie il est vraiment au bout et on est dans mon canapé je lui dis on se fait un bisou c'est la première fois de ma vie où j'ai demandé un bisou et lui il était mal il était avec son alcool au moment de l'inhalation je crois qu'il s'est tué il t'a vomi dans la bouche forcément il m'a dit par la suite que c'était très très dur il m'a dit franchement je ne comprenais plus où j'habitais il a fait oui il dit on compte jusqu'à 3 et ça a été notre premier bisou donc comme quoi des fois les signes ne sont pas favorables et vous pouvez demander le bisou franchement c'est incroyable incroyable c'était l'anecdote franchement une histoire et une anecdote à chaque fois j'en aurais j'arrête de faire boire tes dates toi en plus moi je ne buvais pas trop trop si je buvais de ouf à ce moment là mais à ce moment là je n'avais pas trop bu je me disais il faut que je sois en maîtrise bon ben je l'ai maîtrisé lui il a dormi sur le canapé la nuit down il était trop il était trop en mal ça fait des souvenirs c'est ce que disait Lodie il faut créer des souvenirs c'était du team building là là tu vas fort Marie mais je crois que ton profil personne n'est pas un profil très très commun je crois que ma bio c'était avec moi tu vas vivre la grande vie je pense que tu n'as pas menti vous n'avez pas des anecdotes un peu comme ça non il n'y a que moi qui suis bizarre autour de cette table est-ce qu'il y a toi qui dis par exemple je sais que tu n'es pas en amour avec les insectes si demain la chérie te propose d'aller dans un vivariop où l'on donne à manger des migales à des serpents j'en sais rien je donne des exemples qu'est-ce qui se passe tu oserais dire non deuxième date tu dois enclencher pour je lui dis je lui dis je crois que c'est un truc que je préviens très tôt ça en vrai j'ai une phobie des insectes générale c'est pas les araignées les phobies des insectes mais même les insectes nuls même les insectes nuls les papillons même le type insecte dans Pokémon tu détestes même Astico Aspico je déteste même un dessin animé même de manière animée ça va mais j'ai même eu un peu de mal à les regarder c'est-à-dire les reportages où on voit les insectes de près j'ai du mal j'ai du mal avec le fait de plusieurs yeux les antennes et les pattes les araignées aussi ça m'écœure en fait je crois que ça m'écœure et du coup je le dis très vite dans la relation moi je lui dis j'ai la phobie des insectes elle m'a dit ah t'inquiète je te protégerai j'ai dit moi je te protégerai tout le reste c'est mignon Elodie tu penses qu'il faut être direct comme ça et dire tout de suite bon moi j'ai peur de ça ça peut être un peu exclusif aussi de dire j'aime pas ça j'aime pas ça qu'est-ce que t'en penses ? Non je pense qu'il faut pas se forcer encore une fois dans les premières rencontres et puis après dès le départ en fait quand quelqu'un propose quelque chose si ça nous dit pas autant le dire ça veut pas dire qu'on a pas envie de faire des choses avec la personne c'est juste que passer un date à se forcer à pas être à l'aise je crois que ça ruine le date de toute façon Ah oui c'est sûr parce que moi une abeille me fait lever de ma chaise tu me parles d'un truc très sérieux il y a une abeille qui s'approche Imagine elle est en train de te faire une déclaration de dire bah écoute je t'ai laissé en lue t'as aucune allergie ni rien ? Non mais je ne peux pas vraiment j'ai un problème et je travaille dessus je travaille énormément dessus mais c'est pas et du coup je suis en mode maintenant je suis un peu plus calme respire c'est-à-dire je les vois je suis en mode il y a un papillon à côté de toi tu ne l'as pas je me dis il ne va pas me faire je ne veux pas regarder ce que je me dis je me dis en fait j'ai un peu plus de mal avec les insectes par exemple qui piquent j'ai encore un peu de mal avec les insectes qui piquent etc par exemple le papillon etc papillon cocciné je me dis même s'il se pose sur moi elle ne me fera pas de mal c'est exactement ce que je me dis je me le répète la petite bête ne mangera pas la grosse du coup le papillon va se poser je vais être en mode bon c'est pas grave vas-y vis ta vie tu ne iras pas me faire de mal par contre les trucs qui ont du dard les araignées qui piquent ça j'ai encore un peu de mal une tique des araignées du mal une tique une tique je ne veux pas ça je ne veux pas je ne veux pas la petite bête qui ne mangera pas la grosse quand elles transmettent des maladies je ne peux pas mais je travaille dessus je travaille dessus pour voilà pour quand même un peu de tenue quand même au restaurant tu vois et du coup maintenant je vois les abeilles et tout je suis un peu tu n'es pas bien mais tu maîtrises je dis ça il n'y a pas plus tard que ce week-end j'ai pété les plombs mais après le truc il était comme ça je ne sais plus ce que c'était je ne sais plus comment ça s'appelle mais ça ça pique on m'a dit ça pique et ça te fait très mal ah genre un frelon pas un frelon mais dans l'homme style dans l'homme style on m'a dit ça pique ça te fait très c'est tout noir c'est un dard c'est tout noir on m'a dit ça te pique ça te fait très très mal c'est un truc en campagne et j'ai dit ouais je suis moyen chaud mais ça fait peur à tout le monde attention tout le monde a fait et en plus les gens quand ils s'effraient quand ils sont effrayés autour de moi déjà moi j'ai l'aphobie si les gens sont effrayés autour de moi je suis en mode ok là il y a danger là j'ai des raisons d'être effrayé mais sinon je travaille dessus mais je lui ai dit je lui ai dit assez tôt et ça n'a pas dérangé après j'ai pas trop d'autres choses j'ai pas trop d'autres phobies à part ça mais ouais je travaille dessus et de toute façon elle a dit qu'elle serait là pour me protéger du coup elle a pour me protéger c'est très très mignon Ken pas de phobie non toi ? de phobie non si le vide un peu le vide ? quand on est trop ouais le vide peur du vide ah oui j'étais en train de me dire oui le vertige tout simplement un peu le vertige de temps en temps c'est bizarre pas de soie à l'élastique il y a des hauteurs à laquelle j'ai le vertige non pas de soie à l'élastique et des hauteurs par exemple si je suis au plus haut d'une grande tour dans une ville et qui a un super panorama zéro vertige genre tour Eiffel c'est ok ouais quand c'est trop loin pour me dire oh là c'est dangereux je sais pas comment expliquer ça va tour de la terreur ? tour de la terreur à Disney ? non tour de la terreur ça va ça va à Disney après la sensation d'apesanteur c'est pas spécialement quelque chose que j'aime particulièrement pas de vol zéroger a priori ça me fait pas peur et les animaux non j'ai grandi à la campagne donc j'ai pas trop de phobie au niveau des animaux mais je bois pas d'alcool par exemple tu vois ça c'est quelque chose que je vais très rapidement ça c'est quelque chose que je vais dire aucun problème si la personne boit de l'alcool en face c'est pas du tout le souci et fumeur ? fumeur pour moi c'est rédhibitoire ah ouais j'ai déjà eu des copines qui fumaient moi je fume pas mais j'étais serveur et du coup ça fumait beaucoup j'ai eu j'ai plein de potes qui fument etc et du coup non la fumée ça m'a assez envie de savoir dans le chat si c'est rédhibitoire pour vous la fumée c'est une bonne question c'est souvent moi ça a jamais été rédhibitoire alors il y a une époque où je me disais ouais c'est rédhibitoire ouais et puis en grandissant je me suis dit oh finalement non parce que moi ça l'était pas je fumais mais maintenant ça le serait tu vois ouais c'est genre impossible quoi et là je suis content ouais fume pas elle boit très peu moi ouais à la base c'est rédhibitoire puis ensuite après j'ai enfin j'ai date quelques filles qui fumaient en me disant ouais franchement tu sais que tu sépares tu te prives d'un pourcentage incroyable de personnes qui ça se trouve fument un tout petit peu tu vois et t'as l'impression que tout le monde fume ouais c'est ça c'est pas grave j'ai essayé et en fin de compte je sais pas si c'était ça réellement le problème mais ouais à un moment ça me saoulait je supportais pas l'odeur je supportais pas l'odeur comment la laine la laine c'est affreux et même le fait de je sais pas on discute faire une pause aller à la fenêtre aller fumer ça me saoule reste là quoi donc bouge pas c'est pas ça mais en vrai ça devenait rédhibitoire quand même au fur et à mesure j'ai essayé et je sens que ça ça matche pas quand même vous êtes tous assez raccords pour dire que c'est un peu un frein c'est bon il y en a vraiment c'est ciao mais il y en a c'est juste un frein tant qu'elle m'en fume pas tant qu'il me fume pas dessus ouais ouais voilà au bout d'un moment ça saoule quand même effectivement et par contre la cigarette électronique n'ont pas de problème non ça les gens ça peut sentir bon écoutez il est temps de passer au quiz aïe 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 bah oui les équipes vous ont préparé un petit quiz très sympa tu peux jouer avec nous Elodie tu peux totalement jouer avec nous sauf si tu as les réponses je vais vous lire des phrases et vous allez me dire si elles ont oui réellement été postées sur les applis de rencontres ou non elles n'ont jamais été postées ok vous êtes prêts ? vas-y dis au début je te trouvais mignonne puis j'ai vu que t'étais rousse si tu deviens brune ça devrait le faire franchement je vais pouvoir faire un effort ça marche ? ça c'est sûr ça existait c'est sûr ça existait Elodie ? j'espère pas mais j'ai tellement vu de choses que je crois que c'est possible Elodie nous sommes le dernier rempart pour l'espoir bah non ça c'est effectivement ça a déjà été posté ça a déjà été posté c'est ce genre de truc l'horreur quoi l'horreur c'est vraiment je ne t'accepte pas comme tu es excuse moi bon allez on va changer un peu il est en Animal Crossing en fait il fait sa commande alors là toi tu seras comme ça comme ça avec un coup de cheveux puis tu seras gentil de t'habiller avec ce genre de fringues là ok d'accord c'est génial on est d'accord Elodie ça c'est pas possible ça si on a un message comme ça clairement je crois que c'est un des messages les plus horribles que j'ai jamais vu attendre à voir le prochain ah ah mince hé mec je crois que ton charme est une arme je vais devoir appeler les gendarmes ça c'est Marie Palot qui l'a écrit oh merde les gars on avait dit qu'on garde ça c'est vrai alors ça je peux pas croire à toi qui peut écrire un truc pareil je dois rappeler les gendarmes je l'ai jamais entendu je l'ai jamais élu celle-là ton charme est une arme je dois rappeler les gendarmes elle est pas ton charme il se l'a refait peu importe comment il se l'a refait j'espère que c'est vrai moi c'est non moi c'est non moi c'est non faux moi c'est non Elodie je crois pas non plus moi j'ai dit j'espère que c'est vrai alors c'est faux c'est faux mais soyez dans l'humour je viens de donner une arme à des gens je viens de l'écrire j'espère que ton arme est une arme gendarme alors on continue on continue dans les phrases de beauf j'ai appelé SOS Perfection ils m'ont redirigé vers vous j'espère que c'est faux ça c'est faux il y a mieux Yann il a déjà sorti il est en train de réfléchir j'ai appelé SOS Perfection faux faux j'espère que c'est faux moi je dis c'est vrai ah ouais oh non ça tu penses que c'est vrai Elodie c'est du second degré ou pas ou c'est sérieux non je pense que c'est sérieux ouais peut-être à demi sérieux ça peut être vrai non c'est faux c'est faux je vous ai dit on est le dernier remport pour l'espoir ça va ça va j'ai tapé belle femme sur Google et je suis tombée sur ton profil ça c'est vrai ça c'est vrai oh mon dieu ça c'est vrai Elodie qu'est-ce qu'on répond à ça ça sonne vrai j'ai déjà vu et entendu des choses comme ça ça a été fait on dit pas que le succès a été garanti derrière est-ce que ça c'est en mode blague ou c'est en mode très sérieux c'est en mode pas très malin en fait si vous la tentez en mode blague elle est direct sur un truc plus plus drôle quoi ça fait un peu sérieux quand même tu dis oh c'est nul ouais mais ça fait nul ouais en fait c'est ça ça fait vrai ouais voilà exactement c'est exactement ça c'est vraiment ça alors que ton père est grutier moi je veux pas dire ça voilà ton père est grutier tout à fait il m'a dit de te soulever non c'est non ça passe pas bon ça passe ça le fait Google tu es magnifique peut-être la plus belle du monde tu remporterais le titre de Miss Galactique avec ta chevelure blonde donc lui c'est quoi c'est des alexandras ou pas alors attends tu es magnifique le 6 la plus tu es magnifique je pense pas que le E on est vraiment en train de faire ça je dis ça c'est vrai vrai tu es magnifique une blonde ouais c'est vrai ça ça c'est vrai Elodie moi j'aurais dit que c'est faux c'est un peu gros ça quand même tu as totalement raison c'est faux attends ça va on est où Miss Galactique ça va quoi je sais pas on est sur Terre ici je sais pas je sais pas il y avait une rime salut est-ce que tu aimes l'eau si oui alors tu m'aimes déjà à 70% ça je trouve ça génial je crois que la stat est fausse il y a plus d'eau dans notre corps que 70% moi je peux te garantir qu'il y en a moins j'ai bu un verre d'eau aujourd'hui j'arrive à survivre ça n'a rien en arrêtant je crois qu'il y a 10% d'eau dans mon corps et il se démerde la composition de ton grand dos ça n'a rien à voir mais t'es trop mignonne je te garantis je vote pour oui et moi je réponds oui pareil ça marche oui c'est 0.2% déjà paratonnerre comment on l'écrit paratonnerre je sais pas comme ça se prononce quoi P A R A T O 2N j'aurais écrit comme ça on est bien c'était juste pour savoir si on me subit je me suis dit il y a un piège donc je te conseille de te lancer dans le business du paratonnerre business paratonnerre j'ai eu un violent coup de foudre ça c'est 0 allez Lara tu bloques ça Lara s'il te plaît Lara et Marcel ouais c'est 0 mais je sais pas c'est des blagues à la Marie mais je dirais que ça existe quoi quelle honte ils l'ont dit ils l'ont dit ça a été dit ça si c'est obligé ça a été dit c'est sûr ça a été dit Elodie non je crois pas quand même non non c'est ok donc c'est vraiment du mari du mari non non par contre la prochaine j'aurais pu la dire tu es comme McDonald's tu es tout ce que j'aime ça c'est bien McDo c'est très commun c'est à dire je suis non est-ce que ça a été dit oui c'est vrai ça a été dit ça a été dit oui Elodie ça a été dit je dirais oui Ken je dirais oui aussi et oui ça a été totalement dit ça a été dit d'accord la prochaine tu es tout ce que j'aime la prochaine je pense qu'elle est connue t'inquiète pas on dira qu'on s'est rencontré dans un musée que j'ai dit à mes parents je me suis rencontré dans un musée mais c'était pas c'était pas un des slogans justement à la bête il semble c'était pas un des slogans je dirais je dirais oui ça a existé oui 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 ça a totalement existé mais effectivement je crois que c'est un slogan carrément de pub ouais je crois aussi et le dernier je traîne sur l'appli mythique mais je pensais pas croiser des mecs aussi mythiques waouh c'est total ça c'est faux ça moi je veux y croire je veux 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 croire j'ai besoin d'un monde où ça c'est vrai t'as envie d'y croire aussi t'as envie d'y croire aussi non non on y croit pas et encore je vous ai pas fait à la fin prêt pour une relation fantastique oh non c'est dope moi je reçois ça je fais pareil allez hop c'est parti ah ouais non mais non ça j'y crois pas du tout ah ouais non moi je retiens tu aimes l'eau c'est faux ah l'eau on est composé à plus de 70% ça a pas d'incidence si on boit pas beaucoup non pas tellement c'est ton corps tes cellules tes protéines et du coup on a combien le vrai pourcentage je crois que c'est 80% même ah ouais je bois pas beaucoup le corps mais c'est pas mais beaucoup pipi j'allais aussi je n'ai plus d'eau dans mon corps c'est pas du sang c'est de la gouache vraiment je suis un cas scientifique écoutez on arrive déjà à la fin de cette deuxième émission c'était un super moment j'ai vu un message trop mignon dans le chat il faut que je remonte quelqu'un qui a dit bravo à toutes les équipes aux modérateurs aussi qui ont permis qu'on vive finalement cette soirée de manière très bienveillante et qu'on passe un bon moment ça m'a fait super plaisir aussi d'être avec vous Brock c'est trop cool merci beaucoup pour l'invitation c'était vraiment lourd de fou c'était trop chouette incroyable et puis de te découvrir aussi romantique timide j'ai passé un très bon moment ah c'est super ah ouais j'ai passé un très très bon moment c'est vraiment très agréable un régal génial maintenant on aura appris plein de choses sur toi carrément notamment que tu n'es pas un un narrateur tu n'es pas un raconteur d'histoire tu es un mec voilà c'est ça c'est ça un petit mid qui ne fait pas le premier pas sauf pour ce bien-aimé c'est ça c'est très très chouette merci merci Elodie d'avoir été avec nous notre expert notre coach en amour merci à vous encore une fois tu nous as apporté des super conseils donc je pense que là vous avez quand même pas mal d'armes pour bien vous en sortir si vous vous mettez sur les applis de rencontres je tiens à rappeler vous avez la commande dans le chat point d'exclamation mythique vous avez 30% de réduction sur l'abonnement avec le code love talk donc voilà n'hésitez pas à l'utiliser il est valable aujourd'hui uniquement et non cumulable profitez-en c'est toujours ça ça fait plaisir merci à vous merci aux équipes techniques merci aux modérateurs dans le chat merci à vous aussi le chat vous avez été super proactif ça fait plaisir on se retrouve pour une troisième édition très vite avec des invités surprise toujours autour de l'amour tout à fait ça fera plaisir Brooks on se retrouve sur tes réseaux sociaux on met tous sur mes réseaux sociaux Broutybox je t'ai envoyé des MP pour des conseils n'hésitez pas à lui demander des conseils il répond il répond à tout habille, amour ce que vous voulez on est potes avant tout on est potes Ken on se retrouve dans Manga sur demain exactement dès demain 14h30 ça fait plaisir et bien écoutez prenez soin de vous passez une bonne soirée et je vous dis à très très vite ciao Oke c'est parti pour le